Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans ce webinaire sur l'eau et le changement climatique. Je suis Nicolas Vallée, directeur adjoint de l'ARRA, et j'ai le plaisir de vous accueillir avec ma collègue Chloé Renoir, avec qui on a monté ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour ces cinq sessions qui se répartiront en raison d'une à deux sessions par semaine jusqu'à début décembre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances techniques sur des thématiques de plus en plus complexes autour de la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau, comme celle d'aujourd'hui. Donc, ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formation, de sortie de terrain, et aujourd'hui, d'un webinaire qui est dédié au très complexe sujet du changement climatique et de la ressource en eau. Donc, on expérimente ici un format un peu particulier qui nous permet d'aller plus loin qu'une simple journée technique. Ça fait 11 à 12 heures de visioconférences qui sont réparties en cinq sessions sur plusieurs semaines avec 25 intervenants. Donc, l'idée, c'est d'approfondir le sujet. Vous vous en doutez, il en faudrait dix fois plus pour pouvoir traiter tout ça en intégralité. On a dû faire des choix. On n'est pas non plus spécialistes, donc on espère que ceux-ci étaient les bons. Certains sujets vous manqueront peut-être, comme par exemple le sujet de la concertation. On vous en excusait d'avance, mais il n'est pas possible de tout traiter. Et d'ailleurs, ce sujet de la concertation est traité dans le cadre de nos formations continues sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour cette formation qu'on essaie d'organiser chaque année. Un grand merci à nos 25 intervenants sur les cinq sessions de nous faire partager leur expérience et leur connaissance sur ce sujet qui est vraiment vaste. On constate sans trop de surprises que ce thème intéresse fortement. Vous êtes aujourd'hui environ 110 à vous être inscrits pour les sessions en direct et pour le revisionnage. Donc, on vous en remercie. Avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Donc, pour commencer, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, on vous demandera de vous renommer via l'onglet participants et puis un petit clic droit sur votre nom. Ça vous permet de vous renommer directement. Ensuite, comme pour les autres événements de la RAA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Donc, on vous propose des temps d'échange entre les deux interventions. Mais n'hésitez pas à lever la main aussi au cours de l'intervention pour poser une question ou réagir. Donc, pour faciliter les questions et échanges, on vous propose d'utiliser deux outils. Le chat pour poser vos questions par écrit tout au long des interventions. On notera l'ensemble de vos questions pour en faire part aux intervenants pendant les temps d'échange. Et pendant ces temps d'échange, vous pourrez utiliser cet outil lever la main situé en bas de votre écran dans l'outil réaction ou dans le participant avec la petite main bleue. Donc, si vous souhaitez, vous pourrez aussi poser vos questions en direct en levant la main. C'est bien aussi, ça rend les échanges plus sympas et vivants. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que la session est enregistrée pour être revisionnable par la suite pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Au programme aujourd'hui de cette première session introductive sur le sujet de l'eau et du changement climatique, on va faire le point sur les connaissances à notre disposition avec Florence Abetz, hydrogéologue et directrice de recherche du CNRS et présidente du conseil scientifique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et puis, Isabelle Goudvin du Centre d'études de la neige et de Météo France et du CNRS aussi. Michel Laforgue, directeur de projet à Suez Consulting, SAFEJ. Merci à vous trois pour avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Comme je vous le disais, il y aura un temps d'échange qui sera prévu à la fin de chaque intervention durant une quinzaine de minutes. Et puis, le tout sera suivi d'une table ronde avec notre intervenant. On a collectivement décidé d'en changer le titre pour être plus clair. Donc, on ira voir comment la science peut-elle guider l'action. En guise d'introduction, je voudrais partager quelques réflexions d'un simple professionnel généraliste et citoyen que je suis avec vous, dont cette phrase qui est tirée d'un article trouvé sur le site Bon Pote, car nous allons parler aujourd'hui d'adaptation. Et c'est un membre du Haut conseil pour le climat, Magali Regeza, qui nous dit que l'adaptation n'est pas un prétexte pour cesser les efforts d'atténuation, bien au contraire, et qu'en matière d'atténuation, chaque demi-degré compte. En matière d'adaptation, chaque année de retard compromet la survie et le bien-être d'un nombre toujours plus grand de personnes. Sur ce sujet de l'adaptation, l'argument « les hommes se sont toujours adaptés » et souvent et trop fréquemment utilisés ces dernières années. Par certains, c'est tout simplement faux, au mieux fallacieux. Si en effet, des adaptations ont bien eu lieu au cours des derniers millénaires, elles ont systématiquement pris énormément de temps et coûté très cher, en vie humaine notamment. Il y a un exemple historique avec l'éruption du Tambora en Indonésie en 1815, qui en est un bon exemple. Elle avait eu des conséquences mondiales qui étaient catastrophiques, avec notamment une année 1816 appelée « l'année sans été » en Europe. Elle a causé des famines et des bouleversements sociaux très importants. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres auxquels je vous invite à vous intéresser. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous, on sait, et que de ce fait, on a la possibilité et la capacité d'agir pour atténuer la brutalité et l'intensité du changement, et de nous préparer à un avenir qui sera bien différent d'aujourd'hui en adaptant nos usages. Seulement, plus on attend pour agir, plus on réduit notre liberté de choix, notre capacité à compenser les coûts de la transition et à protéger les plus vulnérables. De ce point de vue, l'accès à l'eau constitue l'un des enjeux les plus importants pour l'avenir. Il est nécessaire que des actions et des politiques ambitieuses, volontaristes et proactives, soient mises en place pour assurer la disponibilité de l'eau pour tous, dans nos pays qui n'en manquaient pas jusque-là. Aujourd'hui, on vous propose, à travers cette session connaissance, de traiter des constats scientifiques et de se projeter dans les 50 prochaines années. En ce moment même, il y a la COP26 à Glasgow. On croise des doigts pour que les promesses soient prises et que des décisions fermes et contraignantes soient mises en œuvre. En août 2021, le groupe 1 du GIEC avait publié son dernier rapport, et il est assez alarmant. Pour rappel ou information, le GIEC se divise en trois groupes de travail. Le premier s'occupe de la physique du climat, comment il fut et sera dans le futur en fonction des différents scénarios possibles d'émissions de gaz à effet de serre par l'humanité. Le second analyse des conséquences de ce changement climatique sur les écosystèmes naturels et agricoles et sur les sociétés humaines, ainsi que sur les adaptations possibles de ces dernières à ces menaces. Et le troisième s'interroge sur les politiques à conduire pour diminuer ces menaces en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Les groupes 2 et 3 doivent approuver leur rapport en février et en mars 2022. Le rapport de synthèse est prévu pour fin septembre 2022. Espérons qu'il soit suivi des faits. L'objet de ce préambule, ce n'est pas de vous faire tomber dans l'éco-anxiété ou de vous démoraliser. Bien au contraire, il a pour but de rappeler ou éventuellement de faire prendre conscience, si ce n'était pas déjà le cas, qu'il est temps d'agir concrètement et massivement. Or, ce sont les collectivités locales aujourd'hui qui ont la possibilité d'anticiper et de se préparer dès aujourd'hui, notamment sur le sujet de l'eau. Je dois vous dire que c'est un grand plaisir pour nous d'avoir travaillé sur ce sujet passionnant, mais que c'est aussi un sujet totalement abyssal dans lequel il est facile de se perdre dans les méandres d'une connaissance scientifique assez pléthorique. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire certainement une centaine de sessions sur le sujet sans épuiser le sujet. Dans ce webinaire en cinq sessions, on ne va pas vous parler d'adaptation uniquement sous l'angle des solutions techniques. On ne va pas vous promettre que, par exemple, le pilotage de l'irrigation, la réutilisation des eaux usées traitées ou encore la coaponie sont les solutions miracles pour nos sociétés dans l'avenir. Ces solutions et d'autres pourraient bien fonctionner, mais nous, on ne pourra pas se passer au préalable d'aller vers davantage de sobriété dans nos usages de l'eau et de remettre en cause un peu nos modes de vie et de consommation. Je crois que le terme de sobriété, c'est vraiment le terme central. On souhaite ici vous parler des leviers existants pour faciliter une réelle adaptation au changement climatique de nos territoires. Vous présentez des actions exemplaires et sans regret que vous mettez déjà en place ou pouvez mettre en place sur vos territoires. Vous parlez du nécessaire changement de paradigme dans la conception de nos usages de l'eau, notamment en agriculture et dans nos villes. Et encore, évoquer la manière dont on peut réparer les mésusages et les dégradations du passé grâce à la nature elle-même. Voilà, in fine, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous fournir des clés et des pistes d'action pour aller collectivement vers plus de sobriété hydrique, parce qu'il va falloir accroître notre résilience face au stress hydrique de façon très sérieuse pour adapter nos territoires à ce qui nous attend. On espère avoir réussi dans notre ambition avec ce beau programme et on espère que vous y trouverez ce que vous êtes venu y chercher. Et puis, je vais laisser la parole tout de suite. On va commencer cette session connaissance avec Florence Abetz et Isabelle Goudvin, à qui je donne la parole immédiatement et je vais arrêter mon partage d'écran. Florence et Isabelle, c'est à vous. Et je vous laisse ouvrir le micro. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, avec Isabelle, on va pouvoir faire une présentation en binôme. Donc, c'est un vrai plaisir de le faire. C'est quand même aussi un petit peu un challenge de faire une présentation comme ça à distance à deux. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Donc, déjà, je vais partager mon écrans. Voilà. Isabelle, si tu veux dire le mot. Oui, non, mais bonjour à tous. Du coup, c'est Florence qui va commencer par prendre la parole et puis on va se relayer en cours de route pour alterner en fonction de nos connaissances ce qu'on va pouvoir vous transmettre. Voilà. Donc, toutes les deux, on va vous présenter les connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses impacts sur le cycle de l'eau en France. Donc, Isabelle, qui est au CEN, au Centre d'études de la neige de Météo France à Grenoble, elle focalisera plus sur les aspects neige. Et puis, moi qui suis au département de géosciences de l'ENS, supporterait plus des aspects hydrologie et hauts souterrains. Alors, au début, on a voulu vous présenter des contextes un petit peu parce qu'on parle souvent du dérèglement climatique en pensant à température et pas toujours en termes de précipitation ou en tout cas de ressources en eau. Alors qu'en fait, le dérèglement climatique, il impacte fortement la ressource en eau. Et donc, je voulais vous donner, on voulait vous donner quelques éléments vraiment rapides de contexte général. Pourquoi ça impacte la ressource en eau ? Donc, un des premiers éléments, c'est que le dérèglement climatique, il va modifier la circulation atmosphérique générale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous avez ici un petit schéma qui vous présente en gros le bilan radiatif de la Terre actuel. Donc, on a beaucoup des rayonnements atmosphériques radiatifs qui sortent de la planète puisqu'on a une couche de gaz à effet de serre qui est présente, mais pas complètement hermétique. Et du coup, on a une circulation générale qui est comme celle-là. On voit des cellules atmosphériques. Donc, peut-être que vous connaissez la cellule de la Lée. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Ce n'est pas grave sinon. Mais donc, on a ici, évidemment, la zone équatoriale qui reçoit beaucoup de chaleur et du coup, où l'eau peut s'évaporer et puis monter très fortement dans l'atmosphère où elle va générer de gros nuages d'orages et de fortes précipitations. Et puis, la cellule de la Lée va advecter cette aire qui s'est donc asséchée vers les latitudes d'environ 30 degrés nord et sud. Et ces zones vont être particulièrement asséchées puisqu'il n'y a plus d'humidité dans l'air. On retrouve une autre cellule, ici la cellule polaire. Et on a une atmosphère qui va s'élever au-dessus de cet air qui est très froid et qui va du coup également générer des nuages. Et on va avoir ici une zone de précipitation. Donc, finalement, la circulation générale, ça fait qu'on a une zone équatoriale humide, une zone au niveau des 30 latitudes qui est plutôt sèche et puis une zone à haute latitude qui est plutôt humide. Donc, ça, c'est dans un climat actuel. Mais cette circulation générale, elle est modifiée par le changement climatique et de plusieurs façons. Mais une des façons notamment, c'est qu'on a du coup la zone humide de l'équateur qui devient plus large et puis qui déplace aussi les zones sèches qui vont aller plus vers les hautes latitudes. Et la zone humide des hautes latitudes se décale également vers le nord. Donc, ça, c'est lié du coup aux modifications des gaz à effet de serre qui fait qu'on capte plus d'énergie sur la planète. Il y a moins de rayonnement vers l'atmosphère, enfin vers la grande atmosphère. Et du coup, on capte plus de chaleur et on modifie les gradients de température, notamment entre la surface et l'atmosphère, mais aussi entre les pôles et l'équateur. C'est un petit peu ça qui modifie ces circulations. Donc, on a un premier impact qui est vraiment la modification de la circulation de l'eau et aussi de la circulation des mouvements, des dépressions qui vont être toute la circulation. Un autre impact important, c'est la modification thermodynamique. Du coup, on a un équilibre entre le contenu en eau que peut porter l'atmosphère et la température. Et en fait, un air plus chaud, il peut porter jusqu'à 7% d'eau en plus par degré. Donc, beaucoup plus potentiellement de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ça, ça veut dire que quand il peut pleuvoir, potentiellement, il peut pleuvoir beaucoup plus, au moins 7% de plus par degré. Donc, en fait, ce qu'on constate déjà dans les observations aujourd'hui, c'est que les précipitations intenses sont en fait plus intenses. Et ça, ça augmente évidemment le risque d'inondations pluviales, c'est-à-dire des débordements liés à des événements en fort précipiteurs. Donc, par exemple, dans les Cévennes, une région qui nous concerne, on a Aurélien Rives et collaborateurs ont observé 22% d'augmentation des précipitations moyennes extrêmes, de la moyenne des précipitations extrêmes, durant les 50 dernières années. Donc, ça, c'est un premier effet de ce processus. Un deuxième effet, en fait, c'est que finalement, sur les continents, on n'observe pas cette augmentation de 7% d'eau par degré de température, ce qui fait que finalement, on a un déficit d'humidité dans l'air qui a tendance à augmenter. Et c'est assez important puisque, en fait, l'évapotranspiration, elle dépend du déficit d'humidité dans l'air. Donc, en fait, puisqu'on n'arrive pas à atteindre cet équilibre de vapeur d'eau dans l'atmosphère, eh bien, on a tendance à augmenter l'évaporation et du coup, à prélever l'eau qu'il y a dans les sols plus rapidement. Aujourd'hui, donc, on a un déficit d'humidité qui a augmenté d'environ 11% en 30 ans sur les zones digitalisées, ce qui s'associe également à des pertes de croissance des plantes. Donc, du coup, à retenir sur les grands principes, pourquoi le dérèglement climatique modifie la ressource en eau. Donc, le premier, c'est qu'il y a une modification de la circulation atmosphérique générale, donc qui modifie la circulation des perturbations de météo qui amènent les précipitations. Donc, on n'aura pas les mêmes épisodes précipitants. Et puis, donc, également, l'augmentation de la quantité d'eau dans l'atmosphère avec l'augmentation de l'intensité de précipitation qui risque de conduire à plus d'inondations, notamment pluviales, et puis une hausse de la demande évaporative, donc qui risque d'augmenter le risque de sèche-stresse. Donc, ça, c'est les points principaux. Alors, avant de commencer par, avant de parler des impacts du changement climatique sur la France, on a voulu, avec Isabelle, vous faire un point sur la situation actuelle de la ressource en eau en France. Donc, vous avez ici des cartes de précipitation sur la France. Donc, c'est une moyenne sur 60 ans qui est obtenue avec Météo France, d'ailleurs, avec le système Safran. Donc, ici, vous avez les cartes de précipitation moyennes. En moyenne, on a 950 mm par an de pluie en France, mais vous voyez qu'elle n'est pas du tout répartie de la même façon. On a des zones dans le sud de la France où on va avoir moins de 600 mm et puis des zones en altitude, notamment dans les zones de relief qui sont les plus humides, où on va dépasser les 2000 mm de pluie par an. Donc, ça, c'est la pluie qui tombe, mais cette ressource-là qui tombe, elle n'est pas forcément disponible puisqu'évidemment, une partie va s'évaporer. Vous avez ici le ratio de l'évaporation sur les précipitations qui est issu de la même chaîne de calcul. Et on voit qu'il y a des endroits où l'évaporation va pouvoir représenter jusqu'à 70 par 80 % des pluies, donc essentiellement dans le sud de la France, mais aussi dans le nord de la France, sur les zones de plaine essentiellement, alors que dans les zones de montagne, on va avoir seulement environ 30 % des pluies qui vont s'évaporer. Et c'est pour ça aussi que les montagnes sont vraiment, c'est ce qu'on dit, les sources de l'eau. En moyenne, sur les bassins versants, sur nos grands fleurs, on voit que le Rhône, par exemple, a un ratio d'évaporation sur précipitation qui est plus faible, finalement, 57 % que celui des bassins de la Seine et de la Loire, ce qui est lié, évidemment, à cette présence des montagnes et aussi de la composante nuvère. Ensuite, si on s'intéresse maintenant beaucoup à la partie de l'eau qui s'écoule, c'est-à-dire celle qui va pouvoir aller vers les rivières ou vers les nappes, je vous présente ici une carte de cette quantité moyenne, donc c'est une moyenne pluriannuelle, c'est une moyenne sur 60 années, où on voit que finalement, sur certaines zones essentiellement de plaine et aussi dans le sud, on a des quantités d'eau qui sont disponibles à l'accoulement, donc qui sont vraiment ce qu'on appelle la ressource en eau, finalement, qui sont assez faibles, qui sont inférieures à 100 ou 150 mm, donc c'est assez peu, alors qu'évidemment, en montagne, on va avoir des valeurs beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est vraiment important, ça donne un petit peu l'idée de la quantité d'eau qui est vraiment disponible. Et puis, ici, sur la droite, excusez-moi, je vous ai mis une tendance de l'évolution sur 60 ans de cette quantité d'eau disponible à l'écoulement. Et en fait, cette tendance, elle distingue en gros trois zones, des zones où les modifications ne sont pas significatives, mais qui ont tendance à être non significatives, mais plutôt avec une hausse, donc qui sont les zones en vertes, non significatives, mais plutôt à la baisse, plutôt en violet, donc on voit que comme en France, on a plutôt une tendance non significative, mais plutôt à la baisse quand même. Et puis, il y en a des zones qui sont significatives à la baisse, et on voit que ça concerne essentiellement le sud-ouest de la France, notamment le bassin à tour de l'Europe. Déjà aujourd'hui, on observe ça, mais cependant, enfin, on observe dans les sorties de modèles, mais cependant, on peut avoir du mal à l'interpréter, parce qu'à cela, au changement climatique, se rajoute une évolution qui est une évolution naturelle, et qui est liée à des variabilités multidécénales qui sont associées aux variabilités de température de l'océan Atlantique, donc pour nous l'AMO ou l'AMV, et qui conduisent en fait à modifier les cumuls de précipitations, notamment au printemps, qu'on reçoit en Europe et en particulier en France, ainsi que la température essentiellement au printemps. Et ça, ça va jouer fortement sur la ressource en eau en Europe et en particulier en France. Ici, je vous montre simplement les débits des quatre grands fleuves français, c'est une simple moyenne glissante sur 10 ans ou 11 ans. Et là, c'est simplement l'évolution de cette moyenne glissante du débit par rapport à la moyenne du débit du fleuve, et ça fait apparaître des zones, enfin des périodes, donc ça commence ici en 1860, ça finit en 2020. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones où on a, enfin il y a des périodes, excusez-moi, où on a systématiquement 20% de débit en plus que la moyenne, donc on a une période ici, une période là, et puis des périodes où on a moins d'eau, donc plutôt 20% en moins. Et on voit que ces dernières années, on était plutôt sur une tendance négative, donc avec une tendance à avoir moins de débits, qui peut être complètement liée à la variabilité naturelle, donc à cette fameuse variabilité liée à l'océan Atlantique, mais auquel se rajoute, serait certainement, le changement climatique, avec cependant aujourd'hui des difficultés à la traité. Isabelle. Alors, merci Florence. Après du coup, c'était ça, des lieux un petit peu de la ressource en eau en France aujourd'hui, et je vous invite à passer donc aux composantes un petit peu amont de la ressource en eau qui concerne la cryosphère, à savoir la neige et puis les glaciers. Alors, pour commencer par la neige, le premier élément à dire, c'est que c'est une variable qui est mesurée depuis en général moins longtemps et moins fréquemment que la température, de sorte qu'on peine à regarder un petit peu les effets du changement climatique dessus. Alors, en France, la plus longue série temporelle de mesures qu'on a de hauteur de neige, elle est au cœur du massif de la Chartreuse, au col de Portes, donc c'est un site de moyenne altitude, situé à 1320 mètres, à tout près de Grenoble. Et cette série temporelle, elle commence en 1960. Et l'une de ses grandes qualités, c'est que le site a très peu évolué depuis les années 60. Il y a eu un soin constant qui a été apporté à la qualité de la mesure. De sorte qu'on a une très bonne confiance en cette mesure. D'ailleurs, l'enneigement hivernal au col de Portes est utilisé comme indicateur national des effets du changement climatique en moyenne montagne par l'ONERC, qui est l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique. Et donc, que nous dit cette série temporelle ? Alors, si on regarde le graphe en haut à droite, on voit l'évolution des hauteurs de neige sur la période hivernale au cours des 60 dernières années. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que sur deux périodes de 30 ans, donc entre 1960-1990, première période, et 1990-2020, deuxième période, on a perdu près de 40 centimètres d'enneigement au col de Portes. Ce qu'on voit très bien sur la courbe avec l'auteur de neige. Alors, cette perte de hauteur de neige, elle s'accompagne d'une élévation des températures de l'air pendant la même période hivernale, qui est de 1 degré entre ces deux périodes de 30 ans, donc 1 degré en 30 ans, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup plus que le réchauffement global. Et donc, en fait, si on met en lien ces deux éléments, les diminutions de hauteur de neige et les augmentations de température, en fait, il y a deux mécanismes qui entrent en jeu. Du fait de l'augmentation des températures, bien en hiver, il va y avoir plus de précipitations qui vont tomber sur forme de pluie que sur forme de neige, conduisant à la formation d'un manteau neigeux moins épais. Et puis, au printemps, on va avoir une fonte plus intense, voire même en cours d'hiver des épisodes de fonte qui vont également amenuiser le manteau neigeux. Je te laisse passer à la slide suivante, Florence. Merci. Alors, est-ce que ce conseil est généralisable dans l'art calquin français et européen ? Alors là, je vous donne tout de suite la réponse, oui, c'est le cas. Et pour cela, on s'appuie sur une étude récente qui est parue en début d'année qui a regardé les tendances sur les hauteurs de neige dans l'ensemble de l'art calquin entre 1970 et 2019, donc sur les 50 dernières années à peu près. Alors, comme je vous le disais, la hauteur de neige, ce n'est pas quelque chose qui est mesuré ni très facilement ni depuis très longtemps. Et en haut à droite, on voit l'évolution du nombre de stations sur six pays européens qui ont participé à l'étude. Et on voit que c'est difficile de remonter avant les années 1950. Il y a très peu de mesures et donc pas suffisamment pour avoir des choses fiables. Par contre, à partir des années 1970, on commence à avoir à peu près presque 900 stations disponibles nous permettant de tirer quelques conclusions. Alors, une des autres limitations des mesures de hauteur de neige, c'est l'échantillonnage spatial. Ce qu'on voit à droite, c'est dans la courbe verte, c'est la distribution des terres en fait par bande d'altitude. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir en bas l'axe des X. C'est l'altitude, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit bien visible sur les écrans. Et donc, les traits pointillés, c'est les mesures disponibles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on échantillonne à peu près bien les altitudes jusqu'à 2000 mètres, mais au-delà de 2000 mètres, en fait, on commence à sous-échantillonner un petit peu dramatiquement les territoires. Et du coup, c'est difficile d'avoir des choses fiables au-delà de 2000 mètres. Slide suivante. Néanmoins, le constat qu'on tire en regardant ces tendances, il est de différentes natures. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les tendances par bande d'altitude. Donc, les altitudes sont sur la gauche. Par mois, ce sont les colonnes du tableau. Et puis, dans différentes zones de l'arc alpin européen, donc les zones qui concernent la France, c'est les zones en vert et les zones en violet. Vert pour les Alpes du Nord et violet pour les Alpes du Sud. Et ce qu'on constate, c'est que les tendances sont majoritairement négatives. Et ça, on les retrouve sur l'ensemble de l'arc alpin européen. On a 86 % de tendances négatives avec pour la plupart des choses significatives. Peu de tendances positives et quasiment aucune tendance positive. Donc, aucune tendance à l'accroissement d'enneigements qui soit significative. Dans la bande d'altitude, entre 1000 mètres et 2000 mètres, on a à peu près 3 centimètres de perte d'épaisseur de manteau neigeux par décennie dans les Alpes du Nord. Un petit peu plus, plutôt de l'ordre de 4 centimètres dans la partie sud des Alpes. Et ça s'accompagne d'une réduction du nombre de jours d'enneigements. Donc, les journaux ont titré, suite à l'apparition de cette étude, un mois d'enneigements perdus en 50 ans. Et c'est à peu près ça puisque, en deçà de 2000 mètres, on a entre 22 et 35 jours de perte d'enneigements en 50 ans. Voilà. Alors, slide suivante. Qu'en est-il des glaciers ? Alors, les glaciers, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous doivent connaître. On a tous vu passer ces images un petit peu alarmantes de la perte d'épaisseur dramatique du glacier de Sarem que vous voyez en haut. Donc, il ne reste quasiment plus rien actuellement et qu'il y a au maximum quelques années d'espérance de vie encore. Ou bien, l'abaissement dramatique aussi du niveau de la mer de glace. Alors, de quelles données dispose-t-on pour se rendre compte de cette évolution ? Alors, en France, il y a 5 à 6 glaciers qui sont suivis de façon régulière avec des mesures in situ. Heureusement, on peut s'appuyer également sur des données de télédétection qui nous permettent de reconstruire aussi pour les 50 dernières années à peu près l'évolution des bilans de masse. Et puis, on s'appuie bien sûr aussi sur de la modélisation et des reconstructions, notamment par apprentissage automatique. Alors, slide suivante. que nous disent ces différentes données, en fait, certes, il y a une incertitude sur l'évolution des bilans de masse, mais par contre, il n'y a aucune incertitude sur la tendance, à savoir que l'évolution des bilans de masse des glaciers dans les Alpes françaises, elle est à la baisse, clairement, notamment depuis la fin des années 1980. Donc, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est les bilans de masse cumulés de l'ensemble ou d'une partie des glaciers français. Alors, en vert, c'est sur la base des observations. Donc, il y a peu d'observations. Donc, ce n'est pas pour l'ensemble des glaciers français. Par contre, en bleu et en rouge, c'est deux reconstitutions de ces évolutions de bilans de masse en prenant en compte l'ensemble des glaciers français et on voit bien que le signal est sans équivoque baissier. Donc, une réduction des bilans de masse des glaciers, une perte nette de glace. Merci. Alors, du coup, après ce bilan sur l'état actuel de la ressource en eau sous forme liquide ou solide, on passe aux projections climatiques et donc, pour faire des projections climatiques, on a besoin de scénarios, notamment des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et donc, on se base sur les scénarios utilisés par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat et ici, ces deux trajectoires d'émissions de CO2 en fait, entre 1900 et 2100, le scénario en rouge, c'est le scénario qui s'appelle le 8.5 parce qu'il va conduire à ce que le bilan radiatif de la Terre augmente de 8.5 Watt par mètre carré et c'est un scénario qu'on considère plus ou moins tendanciel, c'est-à-dire que la croissance des émissions continue grosso modo tout le long du siècle sauf à la fin du siècle. C'est un scénario qui nous amènerait à grosso modo tripler les concentrations de gaz à effet de serre de CO2 en tout cas à la fin du siècle et qu'on peut considérer comme étant en fait un scénario catastrophe puisque les températures globales elles dépasseraient 4 degrés à peu près et puis en France on serait au-dessus de 4 degrés avec une augmentation par exemple en juillet qui pourrait atteindre 9 degrés. On a un deuxième scénario qui est à l'inverse un scénario très combatif qui est le scénario dit à 2 degrés à l'échelle de la planète on pourrait atteindre les 2 degrés. Ce scénario on voit que en fait pour les émissions ça implique vraiment une rupture en fait des émissions une véritable rupture c'est-à-dire que plutôt que de continuer à croître ou de stabiliser on pré-baisse nos émissions de gaz à effet de serre c'est ce qui est en train d'être discuté à la COP26 et donc ce scénario permettrait de revenir à la fin du siècle à une concentration de CO2 qui est à peu près celle qu'on a aujourd'hui et vraiment c'est un scénario de combat et en France on arriverait environ à une évolution de la température qui serait un petit peu plus haute que la moyenne globale qui serait à 2,7 degrés donc ça c'est un petit peu les deux scénarios on va vous présenter des résultats qui sont un petit peu sur ces deux scénarios extrêmes le GIEC en prend d'autres entre ces deux-là donc le tout dernier rapport du GIEC est sorti cet été donc vous avez sans doute vu des résultats moi je vous présente quelques diapos qui ont été présentés par Valérie Masson-Odelmotte qui est donc la vice-présidente du groupe de travail du GIEC sur les bases physiques et qui fait de très bonnes présentations je vous invite à aller les regarder donc parmi les diapos qui sont donc disponibles sur le site il y en a quelques-unes que je vous ai sorti ici et qui montrent que parmi les principaux impacts du dérèglement climatique effectivement le cycle de l'eau est très impacté donc par exemple il y a cette diapo qui dit qu'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique qui rend les phénomènes climatiques extrêmes notamment les vagues de chaleur les fortes précipitations et les sécheresses plus graves et plus fréquentes et vous avez également celle-ci qui montre donc l'impact sur les concentrations de CO2 qui seraient beaucoup plus élevées depuis au moins 2 millions d'années le monté du niveau de la mer qui serait plus rapide depuis au moins 3 000 ans la fonte de la surface de la banquise arctique qui serait plus réduite depuis au moins 1 000 ans et puis le recul des glaciers qui serait sans précédent depuis au moins 2 000 ans ça c'est un petit résumé et puis un deuxième une troisième diapo issue de ce rapport de ce dernier rapport du GIEC qui présente l'évolution des précipitations globales donc vous avez ici le continent Amérique ici l'Afrique l'Europe pour 1,5 degrés d'augmentation de température 2 degrés et 4 degrés et en gros plus les couleurs sont sombres plus les impacts sont importants donc en vert c'est plus de pluie jusqu'à 40% en plus et en rouge moins ce qu'on voit très bien c'est que plus la température augmente plus les changements sont intenses avec vraiment des conséquences très marquées pour les scénarios à 4 degrés mais qui sont déjà quand même considérables pour des scénarios dits à 2 degrés donc nous dans cette présentation on n'a pas pu faire des impacts avec ces scénarios pourquoi ? parce qu'en fait on a besoin pour étudier la ressource en eau mais je vais laisser Isabelle parler de cette diapo on a besoin de régionaliser et de corriger les biais et donc je vais laisser la parole à Isabelle qui va expliquer cette diapo oui donc effectivement comme dit Florence en fait pour aller jusqu'aux impacts en fait il faut mettre en place une chaîne de modélisation assez longue en fait on a des scénarios les RCP qu'a présenté Florence qui permettent de faire des simulations climatiques globales donc avec des modèles climatiques globaux donc global ça veut dire sur l'ensemble de la planète en fait mais malheureusement ces simulations elles ont eu des coûts numériques très importants et on n'arrive pas à les faire à très haute résolution spatiale or quand on veut zoomer sur des applications sur un territoire en particulier notamment en terrain complexe en zone de montagne c'est encore pire des projections à 150 km on n'en fait pas grand chose en fait c'est trop moyenné ça n'arrive pas à prendre en compte suffisamment bien les spécificités des territoires donc on passe souvent à des modèles climatiques régionaux qui ont une maille plus fine et qui sont alimentés aux frontières par les modèles de climat globaux et puis dans certaines zones même cette modélisation climatique régionale elle ne suffit pas non plus parce qu'à 12 km on sent bien sur une maille de 12 km on sent bien que les montagnes on ne va pas très bien les voir non plus donc on est amené à faire des corrections pour prendre en compte les effets de l'altitude notamment par exemple des ajustements statistiques pour tenir compte des effets de l'altitude et une fois qu'on a fait tout ça et bien on peut enfin arriver au modèle applicatif qu'il soit un modèle hydrologique ou un modèle de glacier ou de neige et donc forcément à chacune de ces étapes il y a différentes interstitutes qui s'ajoutent c'est aussi la raison pour laquelle on travaille de façon ensembliste donc déjà on ne sait pas trop que nous réserve l'avenir en termes d'émissions donc on part de plusieurs scénarios d'émissions et puis on utilise différents modèles climatiques globaux qui sont développés dans différents centres de recherche dans beaucoup de pays du monde et également différents modèles climat régionaux différentes méthodes d'ajustement statistiques et puis enfin différents modèles applicatifs voilà du coup avec tout ça et bien on a donc des impacts qui sont régionalisés et corrigés aussi et là je vous présente des résultats qui ont été obtenus avec le précédent rapport du GIEC donc le cinquième rapport du GIEC qui ont été régionalisés sur la France par Gilda Daillon et ici c'est donc le résumé des impacts sur les précipitations au niveau annuel pour le scénario donc tendanciel et vous avez donc en rouge une diminution des précipitations annuelles et en bleu une augmentation en blanc une stabilité et on voit que sur la France on se retrouve avec en moyenne pour l'année et sur un grand nombre de modèles de climat on se retrouve avec une diminution des précipitations sur le sud de la France une stabilité voire une légère augmentation au nord de la France cette carte en fait il faut bien comprendre qu'elle cache beaucoup de variabilité à la fois temporelle évidemment mais aussi sur les modèles de climat donc par exemple les variations des cumuls de pluie annuelle sur la France varient de plus 3 à moins 15% sur l'ensemble des modèles de climat qui ont utilisé le scénario tendanciel RCP 8.5 à cette époque là donc vous voyez c'est quand même assez important comme incertitude même si on a des résultats qui sont marqués avec donc ce gradient au nord-sud qui est quand même présent dans la plupart des modèles néanmoins si on utilise des modèles de climat régionaux notamment c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet DRIAS qui est mis en ligne notamment sur le site de Météo France et bien on a tendance à avoir plus de précipitations avec ces modèles de climat régionaux donc on a un climat qui est un peu plus humide après le fait d'avoir plus ou moins de précipitations ça ne va pas être l'ensemble du signal puisque comme on a dit tout à l'heure il y a un impact sur les vapotranspiration qui est de toute façon plus important et qui va donc aussi impacter la ressource en eau donc maintenant je vous présente des résultats des précipitations de l'évolution des précipitations à l'échelle saisonnière donc hiver printemps été automne pour les deux scénarios donc le scénario dit à 2 degrés et le scénario tendanciel et ce que l'on voit ici c'est donc des fluctuations qui sont assez différentes en différentes saisons par exemple on voit que l'été est marqué par un assèchement général donc une réduction des pluies sur l'ensemble de la France on voit qu'au printemps et en été on retrouve ce gradient nord-sud avec une diminution des pluies dans le sud de la France et en hiver on a même une augmentation des pluies dans le nord de la France donc on a ici des trames spatiales qui sont relativement homogènes entre les deux scénarios degrés tendanciels par contre on voit que l'intensité est différente elle est toujours plus marquée pour le scénario tendanciel donc ce qu'on retient pour l'évolution des pluies c'est qu'on a des changements qui sont toujours moins marqués si on réduit les émissions de CO2 donc ça c'est très important que l'augmentation des précipitations elle est surtout en hiver pour une partie de la France mais que globalement on a une diminution qui est principalement marquée en été ça ce sont des impacts en fait qui sont plutôt en milieu de siècle donc aux horizons 2050-2060 mais les impacts en fait ils sont encore plus marqués à la fin du siècle donc la différence entre les deux scénarios est encore plus marquée à la fin du siècle et puis encore une fois ce sont des moyennes pluriannuelles donc ça cache des variabilités d'une année sur l'autre qui peuvent être vraiment très marquées avec un assélection qui pourrait avoir lieu toute l'année par l'année si on regarde maintenant l'impact sur les débits donc sur les débits en France toujours issus de la thèse de Gilles Dadaion donc toujours en haut le scénario à 2 degrés et en bas le scénario dit tendanciel donc ici en vert toujours c'est des zones où il y a assez peu de changements par rapport à l'actuel en bleu plus de débit en rouge moins de débit et on voit en fait que grosso modo c'est ou rouge ou vert donc plutôt une tendance à la baisse de la ressource en eau qui s'écoule en rivière une baisse très marquée dans le sud de la France en particulier en été mais aussi en automne et là on voit encore plus de différences finalement entre le scénario à 2 degrés et le scénario tendanciel et les seuls endroits où on peut avoir une augmentation de débit notable donc même si les pluies augmentent dans le nord en fait on n'a pas forcément d'augmentation de débit on a plutôt une stabilité on va dire et puis en fait les seuls endroits où on voit une augmentation c'est les zones de montagne et ça va être complètement lié au manteau négeux et Isabelle reviendra dessus tout à l'heure donc ce qu'on retient sur l'évolution des débits c'est une tendance générale à la baisse et des changements toujours moins marqués si on réduit les émissions de CO2 donc pour faire écho à l'introduction de Nicolas tout à l'heure clairement la meilleure adaptation aujourd'hui ça reste l'atténuation c'est-à-dire qu'on va vraiment réduire nos impacts si on arrive à atténuer à réduire les émissions de désaffecté Isabelle alors pour la neige et bien finalement les projections pour le futur ne sont pas très encourageantes non plus ce qui en ressort c'est que quel que soit le scénario d'émissions adoptées quelles que soient les mesures qu'on va prendre là maintenant et la trajectoire qu'on va suivre à l'avenir on prévoit d'ici 2050 une réduction de 10 à 40% de l'enneigement à basse et moyenne altitude dans les Alpes et donc c'est ce que j'ai tenté d'illustrer ici en prenant des exemples de projections de l'enneigement dans le massif de Belle-Donne qui est tout près de Grenoble à 1500 mètres et à 2100 mètres et donc les enveloppes qu'on voit en fait c'est des projections faites avec plusieurs modèles de climat globaux plusieurs modèles de climat régionaux qui ont été débiaisés donc ajustés statistiquement pour tenir compte des effets liés à la montagne et ce qu'on voit c'est que jusqu'en 2045-2050 toutes les courbes sont à peu près superposées en fait il n'y a pas d'effet il n'y a pas de différence majeure entre les différents scénarios donc l'avenir l'avenir proche est déjà presque écrit en fait par contre sur les horizons temporels plus lointains et au-delà là on a une vraie marge de manœuvre en fait et selon le scénario d'émission qu'on va choisir on va réussir à préserver plus ou moins d'enneigements dans nos massifs montagneux slide suivante alors la déclinaison pour les glaciers elle est un petit peu du même ordre malheureusement donc on voit sur la droite ici des projections d'évolution du volume de glace dans les Alpes françaises et des superficies englacées aussi pareil dans les Alpes françaises ce qui est intéressant de regarder par exemple c'est sur l'axe de droite on voit ce qui reste en fait c'est les graphes tout à droite on voit le pourcentage et donc ce qu'on voit aussi c'est la tendance pour l'avenir elle est projetée comme déficitaire également on va continuer à perdre de la masse et de la surface englacée jusqu'en 2050 il ne va pas y avoir beaucoup de différences selon le scénario qu'on va appliquer par contre au-delà effectivement c'est là qu'on va pouvoir choisir si on va réussir à garder un petit peu de glace ou pas du tout alors pas du tout non je dramatise à l'horizon 2100 les projections montrent quand même qu'il va rester des glaciers dans les massifs de plus haute altitude notamment dans le massif du Mont-Blanc dans le massif des Écrins également donc là on peut regarder la carte à gauche en fait donc là c'est une projection à l'horizon 2100 sous RCP moyen donc RCP 4.5 de l'englassement en 2100 dans les massifs français et donc en fait les endroits où on voit que des petits points sur la carte c'est qu'il est prévu qu'à l'horizon de 2100 il n'y ait plus de glaciers dans ces massifs donc notamment les massifs de basse altitude comme le Chablet Belle-Donne les Grandes-Rousses le Champsor l'Ubaï il est prévu qu'il n'y ait plus de glaciers dans ces zones-là que les zones qui garderont le plus de glaciers à cet horizon sous ce scénario ce serait les massifs du Mont-Blanc et le massif des Écrins qui montent à plus haute altitude donc on va avoir un retrait alchilinal assez fort des glaciers Alors quelles conséquences ces projections sur la neige et sur les glaciers vont avoir sur l'hydrologie de montagne alors l'augmentation de température va avoir plusieurs conséquences déjà en hiver plus de pluie que de neige à basse et moyenne altitude donc probablement une augmentation des débits hivernaux au printemps une fonte plus intense et plus précoce donc une avancée du pic de fonte nival au printemps qui peut venir grossir notamment les débits aussi printaniers et puis l'effet du retrait glaciaire qui peut se caractériser en deux temps dans un premier temps un déstockage d'eau glaciaire qui va avoir tendance à augmenter le débit de fonte glaciaire qui lui pique principalement en été et puis dans un deuxième temps à mesure que les surfaces en glacée sont réduites et que ce stock initial fort de glace va réduire et bien une diminution des débits estivaux alors on considère que pour les glaciers français pour la plupart des glaciers en France la période de peak water est déjà passée où on passe de l'être et donc on va plutôt vers une diminution des débits estivaux en tout cas des débits liés à la fonte glaciaire et puis cet impact de la neige et de la glace sur le débit des rivières va bien sûr dépendre de la distance à laquelle on est de l'amont des bassins notamment pour les bassins en glacée c'est des choses qu'on va plus voir proche de l'amont et puis dès qu'on va aller plus vers la balle on va plus voir l'effet de changement de précipitation de changement des vapotranspirations sur les débits de la rivière slide suivante donc tout ça est très bien résumé dans une magnifique figure qui a été produite dans un rapport spécial du GIEC le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère qui récapitule au fil du temps on voit la perte des surfaces en glacée qui sont en verre foncé et la diminution aussi des surfaces enneigées qui sont en verre plus clair dans la bande du milieu ça récapitule un peu les contributions annuelles de chacune de ces composantes à l'écoulement auxquelles on peut s'attendre sur des bassins versants de montagne avec un passage par le peak water pour l'eau de fond glaciaire une diminution constante des contributions nivales en raison du fait qu'on aura moins de neige à basse et moyenne altitude par conséquent une augmentation de la proportion de la pluie dans ce signal et puis un effet de l'onde de fond de ce nival qui va être de plus en plus précoce donc ça c'est un effet qu'on voit déjà dans les séries temporelles de débit en montagne et à terme lorsqu'il n'y aura plus de glaciers une forte réduction à la fois des débit estivaux et puis de l'onde de fonte saisonnière liée à la neige voilà et donc au final en France il y a assez peu d'études intégrées tenant compte à la fois des effets de la réduction d'enneigement à l'avenir et du retrait glaciaire sur les bassins versants il y a peu d'études qui tiennent compte proprement de tous ces effets là et donc je vous mets ici en illustration de ce propos des projections qui ont été faites sur le bassin versant de l'arbre à sa lanche donc c'est le bassin versant qui draine notamment la vallée de Chamonix avec tous ses glaciers et on voit bien effectivement en projection il est projeté que les débits hivernaux augmentent là où par contre c'est une diminution qui est projetée pour les débits estivaux montrant qu'effectivement le peak water serait déjà dépassé pour cette zone là mais bon il faut garder en tête que ces tendances sont résultats de nombreux processus dont aussi l'évolution des précipitations en zone de montagne l'évolution du glacier l'évolution du couvert nival et c'est dur d'attribuer l'effet de chacun de ces processus dans les tendances projetées voilà je laisse la parole pour poursuivre on reprend sur l'étude des extrêmes et plutôt des extrêmes secs puisqu'on voit qu'il y a moins de ressources en eau dans le futur et que les extrêmes secs sont peut-être plus faciles à voir par des modèles de climat que les extrêmes très humides encore aujourd'hui donc ici je focalise sur les extrêmes de sécheresse des sols donc sécheresse agronomique ici c'est un indice d'humidité des sols qui est inférieur à la période de retour actuelle 5 ans sec et la carte que vous avez c'est une carte qui montre la durée de ces sécheresses donc déjà quand c'est bleu en fait c'est déjà une augmentation de 10% et quand c'est clair c'est de l'ordre de 30% donc on voit que la durée des sécheresses elle augmente partout en France partout nord-sud et de façon beaucoup plus intense dans le sud de la France jusqu'à plus de 40% et donc ça c'est vraiment une tendance très forte et très impactante et très générale pour montrer que c'est vraiment un résultat que tous les modèles toutes les études obtiennent je vous ai mis ici une étude de Samaniego Egal qui montre de façon intéressante la durée des sécheresses en fonction de chaque demi-degré d'augmentation de la température globale c'est une augmentation en mois sur 30 ans donc en fait plus s'effoncer plus la durée est longue et on voit que la progression elle est vraiment importante pour chaque demi-degré encore une fois chaque demi-degré compte on voit notamment entre 1.5 et 2 2.5 2.5 on a une durée qui augmente de façon très importante de la sécheresse des sols donc un impact très fort sur du coup la végétation si on s'intéresse maintenant à la sécheresse en rivière donc ici c'est une carte de l'évolution de la durée des sécheresses hydrologiques encore une fois en durée là pour le coup le critère c'est une durée un débit inférieur au débit minimal constitutif sur 3 jours de période de retour 5 ans bon c'est un petit peu compliqué mais ce que l'on voit c'est que de la même façon il y a une augmentation de la durée des sécheresses hydrologiques partout en France sauf en fait sur quelques stations qui sont vraiment les stations de montagne liées donc à ces composantes privales donc l'augmentation de la durée de ce critère de sécheresse peut aller jusqu'à plus de 20% dans le sud de la France donc votre région est une des plus impactées et puis ensuite pour les sécheresses hydro-géologiques donc je vous ai mis ici une durée de sécheresse hydro-géologique donc les sécheresses en nappe que l'on simule dans le cadre du projet Aquifère qui vise à simuler les différents aquifères de France mais pour l'instant on n'a pas grand chose dans votre région juste pour vous dire que malgré tout sur les régions plutôt sédimentaires du nord de la France on obtient une augmentation de la durée des sécheresses hydro-géologiques environ 30% également avec des zones où l'impact est jusqu'à 100% de durée en sécheresse et c'est des zones où finalement aujourd'hui on prélève plus que la future recharge et pour être plus en phase avec votre région donc je vous montre ici une évolution de la carte de l'estimation de la recharge des aquifères estimée par le BRGM donc par le cabalier royal qui montre une diminution de la recharge un petit peu partout dans la région donc avec des intensités qui vont de 20 à 30% enfin de 10 à 30% donc de la même façon donc là on n'a pas la durée des sécheresses mais juste l'évolution de la recharge et donc on peut s'attendre que cela conduise également à une augmentation des sécheresses avec un impact sans doute encore également plus fort sur les zones de fort prélèvement donc on parle de sécheresses mais il y a quelque chose vraiment important à intégrer c'est que les sécheresses ne sont pas du tout uniquement liées au climat malheureusement l'hydrologie c'est quelque chose de très influencé par les activités humaines et donc je voulais vous faire un point sur l'importance des activités anthropiques sur la notion de sécheresse anthropique alors pour l'illustrer j'ai repris un article de Anne Van Loon qui montre une évolution des débits alors ici c'est un débit naturel en pointillé et un débit anthropisé en très continu avec disons un seuil de sécheresse qui serait cette barre et donc du coup dès que le débit naturel en pointillé passe sous cette barre on a une sécheresse qu'on appelle sécheresse liée au climat sécheresse liée au climat par contre quand c'est le débit anthropique qui passe sous cette barre par exemple ici c'est une sécheresse qui est liée aux activités humaines et puis on voit que parfois souvent même il peut y avoir les deux donc les sécheresses anthropiques c'est vraiment quelque chose de très conséquent qui représenterait actuellement au moins 20% des sécheresses en Europe et il y a des sécheresses vraiment emblématiques de ces sécheresses anthropiques donc la mer d'Aral évidemment actuellement il y a le lac Urmia en Iran qui est également très marqué par ces sécheresses anthropiques qui sont liées finalement à trop de prélèvements des humains qui détournent l'eau de l'Hivière jusqu'à ces lacs et puis on a des cas de sécheresses qui sont amplifiés par les humains notamment celle du lac Tchad ça c'est important parce qu'aujourd'hui donc une des solutions c'est apporter pour lutter contre justement les sécheresses c'est souvent les barrages qui sont vus comme une solution aux deux effets augmentation des crues augmentation des sécheresses mais il ne faut pas oublier que ces barrages ils ont aussi des inconvénients donc il y a de nombreux impacts de retenue sur les milieux bien évidemment les assèchements en aval mais également une réduction de la qualité de l'eau des impacts sur la biodiversité donc il y a toute une expertise collective qui a résumé ça dans le donc vous pourrez trouver donc avec le comprendre pour agir par exemple de Carlueréal et puis on a réédigé un article plus dédié que à l'hydrologie aussi et puis ensuite il faut quand même comprendre aussi que c'est pas forcément les barrages ne seront pas forcément efficaces pour atténuer toutes les crues pourquoi ? parce que les précipitations du futur c'est des précipitations plus intenses mais sans doute quand même assez locales on n'est pas sur des tempêtes au spectre large donc il faut être au bon endroit malgré tout pour pouvoir réduire ces crues et puis bien sûr il y a des risques de rupture quand on a des précipitations très très intenses on va avoir un flux d'eau très important et malheureusement en fait tous les ans il y a des retenus qui cèdent voilà également on peut avoir une limitation de l'impact sur les crues lorsqu'on a des retenus de substitution qui se remplissent par pompage puisque quand on se remplit par pompage on a un débit limité et du coup on ne pourra pas réduire des crues de façon très efficace et puis en plus on n'est pas sûr de ne pas avoir d'impact même quand on se remplit en hiver ce n'est pas pour autant qu'on n'aura pas d'impact sur les débits en été puisqu'on va réduire les niveaux de la nappe de plus il y a un risque de verrouillage technique ou de cercle vicieux qui a été bien décrit par Dibal Dazaré où on voit qu'une restriction d'eau finalement a des conséquences économiques qui conduit à des pressions sociales qui finalement amènent à créer de nouveaux réservoirs donc du coup on a plus d'approvisionnement en eau mais les tendances hydroclimatiques font que du coup on a quand même des sécheresses donc une restriction d'eau et on repart dans ce cercle vicieux de plus il y a une demande socio-économique qui fait qu'on augmente la demande en eau notamment pour avoir des cultures peut-être à plus de rendement ou pour des piscines ou je ne sais trop quoi donc qui vont mettre plus de pression sur la restriction d'eau et puis finalement on devient tellement dépendant de la ressource en eau qu'on est plus vulnérable voilà donc ce cercle vicieux devient décrit par Dibal Dazaré donc pour finir je vais conclure et Isabelle conclure après moi que simplement pour dire que voilà le dérèglement climatique c'est vraiment un problème important mais qui ne doit pas cacher les autres crises donc actuellement on vit la crise de la récession la crise du climat est là mais bien sûr il y a cette autre crise très importante qui est la crise de la biodiversité qui nous attend du coup et clairement il n'y a pas de solution unique aux problèmes qui sont posés par le dérèglement climatique et les solutions qui sont apportées elles doivent apporter de multiples co-bénéfices bien sûr pour l'adaptation au changement climatique mais également pour la préservation de la biodiversité la réduction des pollutions la préservation du sol etc et là je vous ai mis une photo de l'actuelle sécheresse qu'il y a dans le sud des Etats-Unis donc la construction de nouveaux plans d'eau ne doit pas être utilisée comme première solution une des raisons c'est que voilà on n'est pas sûr que ça pourra se remplir dans la suite à l'inverse elle doit intervenir après une remise en question globale du fonctionnement local c'est facile à dire c'est pas facile à faire et je laisse Isabelle conclure merci Florence donc moi ce que je voulais ajouter c'est revenir sur le fait que pour les composantes un peu amont du cycle de l'eau qui sont sous forme gelée neige glace l'avenir jusqu'en 2050 est déjà presque écrit mais on a une marge d'action pour la suite donc il faut garder vraiment ça en tête et puis aussi le fait que les glaciers de la neige c'est certes une ressource en eau mais c'est pas que il y a plein d'autres valeurs associées à ça notamment les valeurs culturelles et c'est aussi une source de biodiversité importante notamment les écosystèmes glaciaires ils sont assez uniques et ils ne sont pas forcément reproductibles lorsqu'il n'y a plus de glaciers donc ça rejoint un peu le contexte de crise de la biodiversité évoquée par Florence et c'est quelque chose aussi sur lequel on doit être vigilant et je pense que Michel va aussi un petit peu en parler dans sa prochaine présentation merci beaucoup de votre attention merci merci à toutes les deux pour cette présentation passionnante on a quelques questions qui reviennent sur certains aspects de votre présentation donc c'est Aurélien Gillard du Sage Loire en Rhône-Alpes qui vous demande pour bien comprendre l'élargissement de la zone d'humidité équatoriale est-elle liée à une ETP plus marquée et si oui cela pourrait-il traduire un stress hydrique des forêts équatoriales qui pourrait lui-même induire une rétroaction positive donc ça c'est pour Florence sur ta première diapo alors non je pense pas qu'il y ait un déficit tellement marqué d'humidité au niveau de l'équateur je pense qu'au contraire il y a beaucoup de vapeur d'eau au niveau de l'équateur c'est pas forcément je pense alors voilà au niveau de l'équateur parce que du coup équateur tropique c'est pas la même chose et la forêt amazonienne elle est aussi dans la zone tropicale donc là ça peut être différent et on voit par exemple qu'effectivement il y a toute une partie du Brésil qui a des sécheresses marquées ces derniers temps donc c'est peut-être ce côté subtropical mais après je suis pas experte de la région pour tous les participants n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat et puis aussi éventuellement à lever la main avec le petit outil réaction en bas de votre écran et lever la main si vous voulez prendre la parole il y a donc aussi alors l'orbultel de Marché de la communauté de commune Marché Combraille qui vous demande si vous connaissez le projet AP3C qui est porté par les chambres d'agriculture du massif central qui vise à définir des projections climatiques sur des mailles très fines et à envisager des adaptations des pratiques agricoles à prévoir je précise que ce projet devrait être présenté dans la session agriculture la session 3 alors pour si vous voulez y assister et donc si vous connaissez ce projet qu'est-ce que vous pensez de ce projet de sa méthodologie de projection je crois qu'on a déjà un premier élément de réponse mais ça ne vous empêche pas de donner votre avis moi je ne le connais pas je ne sais pas si Isabelle tu le connais non moi non plus je ne le connais pas en fait la vie va être très limitée d'accord par contre je peux juste donner un point de vue c'est simplement il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on nous demande en gros de prévoir le futur la prévision on n'y est pas on fait des projections et donc ce n'est pas parce qu'on a une maille plus fine qu'on a quelque chose de plus certain il faut bien intégrer un petit peu cette notion d'incertitude et bon régionaliser bien sûr il y a des particularités locales mais ce n'est pas parce que c'est plus fin que c'est plus précis voilà juste ça merci pour cette réponse peut-être Jean-Philippe Vidal vous allez donner un élément de réponse à l'écrit peut-être que vous pouvez prendre la parole je vous laisse ouvrir votre micro oui je pense que je ne vais pas aller plus loin que ce que j'ai écrit voilà il y a des hypothèses derrière qui ne sont pas les hypothèses qui sont qui sont utilisées par la communauté scientifique internationale et nationale notamment sur un prolongement en fait des tendances qu'on observe sur les dernières années on a bien vu Florence a bien montré qu'il y avait d'énormes fluctuations et pour bien prendre en compte tout ça il faut prendre en compte tous ces phénomènes de circulation atmosphérique et ce qui n'est pas forcément fait dans la méthode pour construire ces projections climatiques dans le projet AP3 après je ne vais pas me prononcer sur tout ce qui est fait derrière mais effectivement ce que Florence a dit ce n'est pas parce qu'on est plus à une résolution plus fine qu'on est plus précis on peut être même plus faux merci beaucoup donc ça ça s'adresse plutôt à Isabelle c'est toujours Aurélien Gillard du sage Loire-en-Renal qui te demande si on sait si le retrait glaciaire pourrait avoir un effet rétroactif sur l'équilibre saisonnier des masses d'air et des fronts de précipitation dans la théorie une modification de l'albédo associée à une atténuation de l'effet glaciaire en été du fait de la perte de volume des glaciers pourrait avec la modification des fronts cet effet est-il avéré et modélisable ? Alors je pense que pour le cas des Alpes françaises clairement les surfaces et les volumes de glace à prendre en compte pour ça sont trop faibles pour altérer la circulation atmosphérique synoptique à l'échelle de la France en fait donc je ne m'attends pas du tout à cet effet-là alors si Florence elle a un avis complémentaire elle est bienvenue de le donner mais je ne pense pas qu'on ait un effet à cette échelle je pense par contre il y a des zones où effectivement quand on voit des déneigements plus précoces dans les régions de la Sibérie dans les régions du nord du Canada etc. là on va avoir des modifications de la circulation atmosphérique on voit des rétroactions liées à ces déneigements plus précoces on peut s'attendre aussi peut-être à des choses dans l'Himalaya plutôt d'ailleurs en lien dans un premier temps avec l'évolution des surfaces enneigées que l'évolution des surfaces en glacées parce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus rapide à se mettre en place voilà mais à l'échelle des Alpes françaises donc c'est je dirais que c'est trop petit en fait on voit des effets rien de rajouter il n'y a pas d'autres questions moi j'en ai j'en ai une petite Isabelle j'ai vu que sur une de tes diapos là tu montres l'évolution dans le temps des stations de mesure en France elles n'ont pas l'air très nombreuses en France et en Europe elles n'ont pas l'air très nombreuses et elles sont là à la baisse ces dernières années est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi elles sont à la baisse alors dans ma slide en fait le signal à la baisse il n'est pas forcément à considérer comme effectivement vraiment une baisse mais plus que certaines agences nationales ou régionales notamment en Italie par exemple n'ont pas mis à disposition les données les plus récentes de sorte que celles qu'on a pu considérer ne sont pas prises en compte après l'autre effet c'est qu'on cherche aussi des stations qui ont la plus longue chronique d'observation ça ne veut pas dire qu'il y a forcément moins de stations mais il y en a qui sont plus récentes donc on n'a pas pu considérer aussi dans cette étude voilà pour autant il faut continuer à mesurer la hauteur de neige la neige aussi également dans cette étude on a principalement pris des mesures manuelles dans la plupart des pays parce que c'est celle qui était disponible le plus longtemps il y a des pays où on est en cours d'automatisation ce qui fait qu'aussi il y a des transferts qui n'ont pas forcément été faits donc c'est plus ça la réponse à la baisse récente qu'on voit sur le graphe à l'échelle européenne d'accord merci c'est une question importante quand même parce qu'on voit pour d'autres variables de la ressource en eau qu'il y a une diminution du nombre de points d'observation en tout cas pour les zones terrenes c'est assez marqué et c'est toujours une pression de poursuivre l'observation des précipitations l'observation des débits l'observation des nappes donc oui oui notamment en France il y a une baisse du réseau climatique d'État donc des observateurs des gens qui étaient observateurs de la météo dans leur jardin que ce soit la précipitation la neige la température et qu'effectivement alors il y a certains postes qu'on automatise et d'autres qu'on ferme et ça c'est une perte de données extrêmement dommageable surtout pour des séries temporelles longues et ma dernière question c'est Jeanna Lelue de PTB Vistre et Vistrinque qui te demande enfin qui vous demande si vous pourriez préciser la définition du scénario tendanciel à 8.5 oui alors effectivement souvent on l'appelle comme ça parce que c'est plus clair pour certaines personnes la notion de tendanciel c'est de dire on va continuer à croître nos émissions à peu près à la même pente qu'actuellement pendant un certain temps mais aussi vous avez vu sur la diapo en fait la tendance elle reste la tendance à la hausse des émissions elle persiste jusqu'en gros dans les années 2070 en fait c'est vraiment un scénario qui a été construit par des méthodes socio-économiques en fonction des disponibilités des ressources énergétiques et de leur utilisation voilà c'est a priori c'est quand même un scénario qui devient de moins en moins probable pour autant le scénario à 2 degrés est pas non plus le plus probable moi j'ai une dernière question c'est par rapport à une des cartes que tu avais présenté avec les évolutions des débits en France sur les cours d'eau alors je sais plus si c'était exactement les débits mais j'avais l'impression qu'on voyait des risques d'ASSEC vraiment très forts dans les années à venir sur des cours d'eau qui aujourd'hui sont quand même des débits assez importants qu'est-ce qu'on peut en dire et quelles conséquences pour l'avenir alors oui les ASSEC déjà c'est observé donc il y a le réseau ONDE qui est géré par l'OFB qui fait le point tous les ans sur les ASSEC donc on voit une augmentation sur les dernières années et puis les projections que l'on peut faire avec nos modèles on voit très bien l'assèchement voire quasiment complet des têtes de bassin les 8 les plus petits en amont ceux qui sont le moins supportés par la nappe etc on simule très bien un assèchement quasiment total donc finalement un raccourcissement des rivières et puis des ASSEC temporels effectivement qui pourraient se produire il y a un cas emblématique de grosses rivières qui a été ASSEC c'était le Doubs qui est devenu complètement ASSEC en 2018 donc voilà ce genre de choses pourraient se produire effectivement pour s'amplifier y compris sur des potentiellement ça s'apprêche pour la paroisse de ceux qui veulent faire des retenues pollinaires du coup malheureusement mais quelles sont les pas forcément puisque de toute façon le fait de prélever les retenues pollinaires on prélève de l'eau pour les remplir donc en fait un des soucis actuellement qu'on a avec ces retenues c'est que il y a plusieurs soucis comme l'a dit comme il s'est expliqué dans l'article d'Ibal D'Azari c'est à partir du moment où il y a de l'eau qui est stockée il y a une tendance à consommer plus d'eau c'est à dire qu'on ne réduit pas notre consommation en eau parce qu'on a un stock et qu'on croit qu'on peut l'utiliser alors que finalement ce stock n'est pas toujours disponible en particulier lors des sécheresses longues et c'est ça en fait demain sera un monde où on va connaître des sécheresses qui vont durer plus d'une année comme ça a été le cas en 2018-2019 pour toute une partie de la France donc ces sécheresses longues ne permettront pas un bon remplissage on n'aura plus de stock et pourtant on sera devenu extrêmement dépendant de cette ressource parce qu'on aurait cru qu'on pouvait la remplir d'une année sur l'autre donc ça c'est un premier point un deuxième point c'est que évidemment cette eau là elle est à l'air libre elle chauffe et du coup elle s'évapore et les pertes par évaporation elles sont plus importantes finalement sur ces surfaces d'eau libre que sur un sol ou même s'il y a de la végétation puisque la végétation elle est stressée en été donc s'il y a une sécheresse elle va quand même moins consommer d'eau alors que l'eau qui a été stockée dans ces réservoirs elle va s'évaporer alors que ce ne serait pas évaporé si elle était dans les naves par exemple ça répond je pense en partie à la question de Rémi Martinerie de Valence-Romand-Aglo si vous voulez peut-être prendre la parole pour poser cette dernière question peut-être s'il y a des compléments à apporter qui vous demandiez sur les prélèvements oui bonjour c'est une question non pas simple c'est un bilan aussi des prélèvements et de tout ce que vous avez indiqué mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que du coup on ait des politiques vraiment de devoir réduire drastiquement les prélèvements dans le futur sur des grands fleuves comme le Rhône ou est-ce qu'on a quand même de la marge et cette marge sera suffisante ou est-ce que vous en tant que scientifique vous vous dites tout de suite attention il va y avoir des gros changements sur ces gros fleuves en fait oui alors c'est vrai que le Rhône surtout en aval et ça va rester un gros fleuve on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un aval du Rhône à Bocquer par exemple un insecte à Bocquer mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que la sobriété on va parler de Nicolas au début je pense que tous les scientifiques prônent quand même d'aller vers la sobriété pourquoi ? parce que de toute façon si on réduit les débits du Rhône on va aussi impacter la mer Méditerranée qui elle-même subit de forts impacts donc ça veut dire qu'on va créer des problèmes sur la biodiversité de la mer sur sa qualité et en fait on va enchaîner des conséquences négatives et il faut bien comprendre ça ça a toujours l'air très ponctuel et très petit comme impact mais en fait tout ça ça s'accumule et donc notamment le Rhône alimentant la mer Méditerranée qui est une mer déjà fortement impactée et qui a des enjeux quand même assez forts donc tout ce qu'on aura enfin voilà il faut bien il faut bien faire la part des choses il ne faut pas surconsommer il faut chercher la sobriété voilà merci Florence et Isabelle pour cette présentation et ses réponses à ces questions on va tout de suite enchaîner avec la présentation de Michel Laforgue donc Michel je te laisse partager ton écran et puis bien ouvrir ton micro bonjour à tous et à toutes oui donc moi je travaille en bureau d'études et je suis également animateur du pôle sciences de la terre et du vivant de l'académie de l'eau et donc c'est je vais vous présenter un ensemble d'éléments sur lesquels les différentes facettes en fait des impacts du changement climatique on va aborder un sujet très très vaste puisqu'on va aller des milieux naturels jusqu'aux usages de l'eau et on reviendra sur certains des points ponctuellement sur certains des points qui ont été abordés juste avant et je suis d'accord avec ce que disait Florence sur les retus culinaires alors les écosystèmes qui sont potentiellement impactés on pressent à ce qui a été présenté juste avant en fait que en gros tout va être impacté et c'est le cas donc en fait des têtes de bassins jusqu'au milieu marin y compris le milieu marin tous les hydrosystèmes tous les écosystèmes terrestres sont impactés ou seront impactés à divers degrés et de manière plus ou moins intense suivant les endroits suivant les périodes de l'année mais on aura des impacts et en ce qui concerne les usages de l'eau en fait des activités humaines anthropiques on voit bien que l'eau est utilisée un petit peu partout en fait dans nos sociétés donc on a tout le cycle urbain de l'eau au potable au pluvial au usé mais on a également en fait tous les usages agricoles industriels la production d'énergie c'est un consommateur d'eau et tout ce qui est halieutique récréatif et donc en fait on embrasse en fait un ensemble complet et complexe et il va être nécessaire au niveau de mon sommaire de me focaliser sur certains enjeux qui sont principaux parce qu'on pourra en parler pendant toute la journée donc on va commencer on va aller de l'amont vers l'aval on va parler des bassins versants on va descendre sur les cours d'eau et les plans d'eau je m'arrêterai à ce stade là au niveau des écosystèmes puisque puisque vous êtes en Rhône-Alpes en fait j'ai volontairement pensé qu'il était peut-être secondaire de parler de milieu marin qui était un petit peu loin de vos centres d'intérêt mais il y aurait également beaucoup d'impact à parler et comme le disait Florence la mer Méditerranée par exemple subira de plein fouet le changement climatique et de manière amplifiée par rapport à d'autres océans et mer on passera à ce moment là aux impacts des usages de l'eau et on verra en fait qu'il y a un nombre assez important d'impact à attendre et on abordera de manière relativement brève des conclusions des perspectives alors si je fais une synthèse un petit peu de ce que Isabelle et Florence ont dit juste avant en fait on voit qu'il y a une hausse des températures a priori elle a tendance à être un petit peu plus marquée sur les Alpes du Nord que ce qu'on retrouve en moyenne sur la France et on a surtout en fait ce qui est très important une modification de la pluviométrie avec à la fois des épisodes plus intenses qui vont être parfois plus intenses et notamment plus fréquents et des étés plus secs et on voit qu'on va voir que ces impacts-là enfin ces deux éléments-là vont impacter de manière massive en fait les écosystèmes et les activités anthropiques donc je ne m'apesantis pas sur la fonte des nages et des glaces ça a été abordé de manière relativement importante juste avant les conséquences au niveau des sols il va y avoir une conséquence sur les aquifères et l'hydrologie qui a été présenté par Isabelle et Florence on va avoir aussi une instabilité des sols d'altitude puisque avec la fonte des glaces en fait la glace ne tient plus les sols et on voit la photo en haut à droite que vous voyez sur l'écran et l'exemple de l'effondrement des drus est un effet indirect en fait de cette fonte des glaces et de l'instabilité que ça génère à haute altitude à plus basse altitude on va avoir un effet d'érosion des sols lors des pluies intenses qu'on peut avoir en fait quand on a des épisodes à forte pluviométrie et cette érosion va avoir des effets en cascade sur toute la chaîne qui est en aval notamment sur les rivières et les plans de l'eau puisqu'on va avoir un transport solide accru mais pas que ça va aussi générer des flux d'éléments nutritifs qui sont associés à ces sols des matières organiques et ces éléments-là vont perturber les hydrosystèmes qui sont en aval également et c'est notamment le cas quand on a des pratiques agricoles qui ne sont pas forcément tout à fait en phase avec les besoins liés à cette augmentation des pluies et donc ça va ouvrir les perspectives sur les modifications de pratiques agricoles sur lesquelles je ne m'étendrai pas puisqu'il y aura un webinaire qui sera dédié à cet aspect-là en ce qui concerne les sols on va aussi avoir une moindre capacité de fixation des polluants et d'infiltration puisqu'on va avoir des saturations de sol par les fortes pluies et donc en fait les polluants vont être lessivés au niveau de la surface et on va les retrouver dans les hydrosystèmes plus en aval ça a aussi un effet de modification tendancielle des biotopes avec notamment une chute de la biodiversité avec des espèces qui sont des espèces de niches qui risquent de disparaître puisqu'elles vont être placées progressivement par des espèces plus opportunistes plus polyvalentes qui vont accepter des variations de température d'humidité plus fortes et donc indirectement c'est un booster d'espèces invasives alors je vous ai mis deux exemples sur la droite la processionnaire du pain qui a migré de manière très importante au cours des 20 dernières années vers le nord de la France alors qu'elle n'y était pas et le moustique tigre qui est un exemple emblématique d'espèces invasives qui vient indirectement en partie à cause du changement climatique puisque la hausse des températures d'hiver en fait nous permet de se développer dans les villes françaises de manière plus importante Florence a parlé de l'assèchement des sols alors c'est une carte juste pour vous montrer en fait qu'à l'horizon là c'est l'horizon 2100 tout en bas on voit en fait quelle que soit la saison en fait qu'on va avoir une augmentation de la sécheresse des sols dans une bonne partie du pays par rapport à l'état actuel c'est une différentielle par rapport à l'état actuel et en fait c'est pour combattre un peu un a priori de certaines personnes qui ont tendance à penser que ça concerne essentiellement les secteurs sud de la France notamment le périmètre méditerranéen on va avoir des effets un peu partout y compris dans l'ouest de la France sachant que comme le disait Florence on a une augmentation tendancielle de l'évaporation du fait de la hausse des températures qui va avoir tendance à induire en fait un assèchement des sols en période estivale et comme on aura moins de pluie en cette période là on aura un double effet ciseau qui va potentiellement être critique dans des secteurs où on a des cours d'eau qui sont essentiellement rechargés par les pluies et peu par les aquifères alors je vais m'apesantir un petit peu sur un cas particulier qui est le cas des forêts puisque c'est un peu emblématique de tous les écosystèmes terrestres les forêts en fait offrent des avantages importants par rapport à la protection des bassins versants on va voir en fait que ces effets sont notables sur les écosystèmes aquatiques mais elles sont très dépendantes en fait de l'approvisionnement en eau alors un arbre ça évapot transpire et donc par principe dans la plupart des cas et notamment c'est le cas en France c'est pas le cas partout sur la planète puisqu'il y a certains types de forêts qui condensent l'humidité mais dans la plupart des périmètres français on va se retrouver avec une évapotranspiration qui est relativement importante en période sèche et chaude et donc on va avoir tendance à avoir besoin d'eau pour ces forêts par un contrario les forêts sont capables d'avoir une bonne capacité d'infiltration et donc elles vont être moins sensibles aux fortes pluies et elles vont être capables de mieux les gérer qu'un sol artificiel ou couvert par un sol agricole en ce qui concerne la qualité des eaux en fait les sols forestiers sont des sols à fort taux de matière organique qui ont une grande porosité qui ont une micro-faune et une micro-flore relativement riches et donc ce sont des sols qui ont tendance d'une part à stocker à bloquer le transport solide à stocker les éléments nutritifs à les consommer et à les fixer dans les sols mais également dans la biomasse aérienne sur lesquels on a généralement peu de polluants qui sont épandus et qui piègent les métaux lourds les pathogènes et une partie des composés organiques donc les forêts protègent la qualité de l'eau et donc ce sont des vrais écosystèmes de protection des rivières et des plans d'eau sans compter qu'on a également un effet sur la température par une baisse de la température des rivières qui traversent les forêts alors comment le changement climatique va impacter ces forêts alors il va y avoir d'abord on a peut-être d'ores et déjà une progression phénologique c'est-à-dire qu'on va avoir en fait et on le voit sur les arbres fruitiers une tendance à la floraison précoce ce qui génère d'ailleurs des effets indirects puisque comme on a des gelées tardives en fin d'hiver ça peut poser des problèmes avec destruction des fruits et c'est un effet indirect avec du changement climatique aussi de cette tendance-là on a un effet qui est peut-être moins connu qui on risque d'avoir une désynchronisation entre la phase de croissance et la mise à disposition des nutriments dans les sols on a une hausse tendancielle les infestations que ce soit des maladies des parasites qui sont très dépendants au fait de la température plus la température va être forte plus les arbres seront fragilisés plus ces parasites vont se développer ils vont avoir tendance à provoquer des mentalités massives on a surtout ce qui est peut-être le plus critique une hausse du stress hydrique puisque comme je le disais tout à l'heure les arbres ont tendance à consommer besoin d'eau pour l'évapotranspiration et s'ils n'ont pas d'eau ils vont avoir tendance dans un premier temps à avoir une perte ils ont des mécanismes d'adaptation et notamment de perte de feuilles mais ça peut arriver à l'embolie qui génère la mortalité de l'arbre on a aussi une hausse très importante des feux de forêt pas uniquement en France on voit bien que dans les forêts boréales c'est un vrai problème et le seul point sur lequel la question en fait était un petit peu plus complexe à poser c'est de la productivité puisqu'on a tendance à penser que la hausse du gaz carbonique peut générer une augmentation de la productivité primaire sauf qu'il y a tout un tas d'effets négatifs je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ce qui est présenté ici comme effet indirect mais le simple fait qu'on ait une baisse de l'humidité une modification de la température de l'air ça va impacter la minéralisation des matières organiques ça va impacter la production primaire de manière indirecte la baisse de l'humidité va impacter de manière directe la photosynthèse et donc tous ces éléments-là pris ensemble laissent à penser qu'on aura probablement majoritairement en France une baisse de la production primaire à moyen et long terme la carte que vous voyez à droite c'est une carte de modélisation de la production primaire végétale à l'horizon de la période 2030-2070 donc disons une cinquantaine d'années et on voit que dans la majorité du périmètre français on se retrouve avec une décroissance de cette capacité les seuls périmètres qui sont potentiellement avec une stabilisation voire une légère hausse ce sont le massif central et une partie des Alpes et tous les autres périmètres français vont voir une baisse de la productivité et ça c'est important dans la projection aussi de l'adaptabilité des espèces végétales qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient cultivées ça va avoir un effet sur notre capacité de résilience par rapport au changement climatique donc si jamais je prends tous ces éléments négatifs la conclusion qu'on en tire c'est qu'on va avoir des épisodes de défoliation massive et quand ils vont se répéter de manière fréquente ça va induire une mortalité massive en fait des arbres et des plantes cette disparition des arbres et des plantes va importer des fluérosifs plus forts qui vont dégrader en aval la qualité des eaux donc on a des effets en cascade qui vont se produire la carte que vous voyez en bas c'est la carte de ce qui s'est passé lors de la canicule de 2003 et en fait l'incidence sur la défoliation des arbres en différenciant les feuillus et les résineux les feuillus ont été très impactés avec des codes couleurs en fait rouge, orange et jaune en fait d'impact mais il faut comprendre qu'un arbre qui a eu une défoliation une année peut reprendre l'année d'après alors que les résineux qui eux n'ont pas perdu leurs aiguilles ont peut-être été fragilisés plus durablement et si on a une succession d'années sèches en fait ils vont également être impactés massivement en ce qui concerne les cours d'eau il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été dites par Florence et Isabelle bien évidemment on va avoir des clous plus intenses des étages plus sévères et ça ça va avoir en fait pour implication d'avoir des rivières intermittentes en plus grand nombre dans un certain nombre de périmètres français y compris notamment dans l'ouest de la France où on a tendance à penser qu'il y a des pluies un peu régulièrement on peut se retrouver très rapidement avec des rivières intermittentes et c'est un vrai problème il y a les têtes de bassin mais on a en fait un peu partout des risques de se retrouver avec des rivières secs et bien évidemment l'écosystème de la rivière et toutes les espèces qui sont autour vont être impactées massivement on a aussi par les clous torrentiels des érosions de berges massives des enfoncements de lits des reméandrages alors un reméandrage c'est une capacité qu'à la rivière à recréer en fait un système stabilisé par rapport à son régime hydrologique donc naturellement une rivière a tendance à modifier sa forme et sa pente mais ça marche bien dans un système naturel quand on est on a mélangé ça avec un système artificialisé comme c'est le cas quand on aménage l'imageur d'une rivière on se retrouve avec des problèmes et c'est ce qui s'est passé notamment dans la vallée de Roya ou dans d'autres systèmes notamment en Allemagne en Belgique l'été dernier et donc tout ça va induire en fait des déstabilisations à la fois des réplicissives mais également des écosystèmes rivulaires et enfin aussi ça peut générer en fait des abaissements massifs en fait de certaines nappes comme les nappes à l'ulial et on peut se retrouver effectivement avec des végétations qui n'ont plus d'eau en fait pour croître et donc qui peuvent se retrouver en stress hydrique alors qu'elles avaient la possibilité d'aller rechercher de l'eau dans la nappe d'accompagnement des cours d'eau alors en ce qui concerne le transport solide comme je l'ai indiqué tout à l'heure en fait on a une rose du transport solide qui va intervenir du fait d'une érosion plus forte des sols et phénomène associé du flux nutriments apportés donc ça ce sont des modélisations qui ont été faites sur le bassin versant du lac du Bourget donc dans le cadre de la thèse de Florent-Peser en 2014 et donc on voit la modélisation de l'Albache en haut et de la Dès en bas et on voit qu'on a des pics de transports qui sont très ponctuels très forts qui sont liés à ces phénomènes érosifs qui a des fortes pluies et on retrouve sur le phosphore qui est l'élément crucial sur la dynamique trophique des écosystèmes aquatiques en Noulouse que les pics de phosphore transportés sont également liés à cette érosion massive des sols lors des épisodes de crues intenses donc on va avoir en fait plus de nutriments apportés des étages plus sévères une hausse des températures et donc tout ça va générer de l'autrophisation plus importante l'autrophisation c'est la capacité qu'un système a développé de la biomasse algale cette biomasse algale en fait si jamais elle a beaucoup d'éléments nutritifs à disposition et qu'elle a un temps de séjour relativement long elle va devenir très très prépondérante et c'est ce qu'on appelle l'autrophisation elle génère en cascade un certain nombre de problèmes sur la qualité des eaux elle va générer des anoxys des taux de matière organique importante voire des émanations d'ammonium qui sont nocifs pour la faune aquatique et donc on va avoir des mortalités potentielles d'espèces d'espèces piscicoles notamment mais pas que et donc on a également un autre effet important c'est que du fait de la baisse des débits on a une dégradation de la qualité de l'eau qui se fait mécaniquement par une moindre déduction des pollutions qui sont rejetées et ça ça va poser un vrai problème puisqu'on a un objectif du bon état écologique de la DCE la directive cadre européenne et manifestement il va être plus difficile à atteindre puisque l'objectif va s'éloigner puisqu'il va falloir augmenter encore la réduction des émissions de pollution pour éviter cet effet de concentration mécanique par la baisse des débits des tiages il y a quelques semaines j'ai vu une présentation de deux agences de l'eau en France il me semble que c'était Rameuse et Loire-Botagne qui montraient qu'on avait une tendance actuellement dans certains secteurs à une réaugmentation des teneurs en phosphore comme je vous l'indiquais tout à l'heure le phosphore c'est le paramètre clé de l'éutrophisation des eaux douces et donc le fait qu'on ait cette augmentation mécanique alors qu'il n'y a pas d'augmentation des émissions de pollution dans les rivières traduit potentiellement cette moindre dilution des pollutions et donc c'est un vrai problème qu'il va falloir prendre en compte un autre point important c'est que la déstabilisation qui va découler sur les écosystèmes aquatiques avec potentiellement des remplacements d'espèces qui vont être plus capables de survivre en fait puisque les conditions de survie ne sont plus propices à la fois en température en qualité d'eau et donc on va avoir on a d'ores et déjà tendance à avoir des migrations d'espèces de poissons qui essayent en fait de remonter vers des zones plus fraîches plus abritées et l'image de droite en fait est extraite d'une présentation qui a été faite en début d'année sur des têtes de bassins versants sur le département du Rhône où on montre on montre en fait que la suppression en fait notamment des seuils qui empêchait le franchissement des poissons et les travaux qui ont pu être faits sur l'aripicilve permettent en fait d'améliorer en fait la survie des poissons et on voit en fait sur la partie gauche de ces graphiques vous avez en fait avant avant les travaux les lignes rouges correspondent en fait à des sites sur lesquels on n'a pas fait de travaux les lignes bleues sur des sites sur lesquels on a fait des travaux les travaux ont été faits sur la bande verte donc entre 2009 et 2012 tel que c'est indiqué ici et on voit les écarts que l'on a alors en haut sur le graphique du haut c'est la biomasse qui s'y colle en kg par hectare et en bas c'est le nombre de la densité d'individus par hectare et on voit que dans les deux cas en fait on n'avait pas une différence sensible en fait entre au moment des travaux entre les sites qui avaient travaux ou ceux qui ne l'avaient pas et à l'aval en fait de ces travaux on voit se détacher en fait des écarts avec une meilleure résilience en fait des systèmes sur lesquels on a supprimé ces seuils et les poissons peuvent effectivement puisqu'ils ont tendance à chercher en fait à se mettre à l'abri ils peuvent ils peuvent maintenir en fait des biomasses plus importantes et ce qui est vrai pour les poissons elle est vrai pour d'autres espèces alors maintenant ce qui concerne les plans d'eau alors les plans d'eau on a vu ce qu'on a perçu en fait sur la rivière va se retrouver exacerbé sur les plans d'eau on a une hydrologie qui va être marquée avec une plus grande saisonnalité des débits avec des débits d'hiver qui pourraient être plus importants mais des débits d'étiage qui seront plus faibles la figure en haut à droite c'est l'ac d'Annecy qui a été prise au moment où on avait effectivement un été relativement sec il me semble que ce n'était 2018 ou 2019 je ne sais plus quelle est l'année on a des débits de crues qui peuvent être plus importants on voit le graphique du bas en fait un pic de crues en fait au mois de juin sur le Ciros qui est un des affluents du lac du Bourget qui peut-être d'avoir une grosse rue comme ça au mois de juin c'est quelque chose d'un petit peu atypique et donc ce type d'événement relativement important de crues importantes peut avoir des effets en cascade alors pour comprendre le type d'effet qu'on peut avoir il faut revenir sur un point qui est important c'est qu'un plan d'eau c'est une masse qui a un temps de séjour relativement important qui va avoir tendance à chauffer en été mais il ne va chauffer pas de manière homogène en fait je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait est-ce que quelqu'un peut me dire Nicolas peut-être oui on la voit donc là vous avez la surface du plan d'eau et là vous avez le fond du plan d'eau en fait le plan d'eau va avoir tendance à chauffer par la surface c'est-à-dire que la lumière pénètre dans les premiers mètres de profondeur et c'est là que le rayonnement solaire va chauffer l'eau une eau qui est chaude est plus légère qu'une eau qui est froide donc on va avoir tendance à développer en fait une couche chaude sur une couche froide et on va se retrouver avec un profil de température où on a une température chaude mettons une vingtaine de dres en surface une chute brutale dans une zone de transition et puis une zone de fond là c'est le cas du lac Léman alors bien évidemment tous les plans d'eau ne font pas 300 mètres de profondeur mais même un plan d'eau de 10 ou 15 mètres de profondeur va avoir ce type de profil avec une zone de fond qui sera relativement fraîche ce que vous voyez ici c'est l'historique sur 2019 de la température du lac Léman entre janvier et décembre entre la surface 0 et 300 mètres de profondeur et on voit bien que le fond il a une température qui reste à peu près stable toute l'année et qu'en surface par contre on a une zone chaude qui se développe alors en soi c'est pas un problème sauf que le changement climatique la hausse des températures vont générer mécaniquement une hausse des températures de surface et donc une hausse de l'écart de température entre la couche de surface et tranches qui sont légèrement qui sont juste en dessous donc cet écart entre ici et là et cette hausse là va générer en fait une réduction des échanges entre ces deux masses d'eau puisqu'on aura des densités qui seront plus fortes des écarts de densité qui seront plus forts et de fait du coup on va avoir une focalisation en fait de la production primaire dans cette tranche superficielle avec des dérèglements qui pourront intervenir l'oxygénation des eaux profondes se fera moins bien et donc on va avoir en cascade en fait un ensemble d'effets pervers potentiels ce qu'il faut également remarquer c'est qu'on a une tendance haussière sur la température de l'eau ici vous voyez la température moyenne annuelle des 10 mètres supérieurs du lac Léman et on voit en fait qu'on a une hausse de presque un degré et demi ici sur une période une période importante mais en fait on voit cette tendance haussière qui est liée à la hausse des températures de l'air puisque les masses d'eau ont tendance à se réchauffer aussi en part contact avec l'air alors les impacts Michel je te coupe juste une seconde il faut juste que tu accélères un tout petit peu pour qu'on prenne pas trop de retard donc on a une augmentation des flux sédimentaires d'éléments nutritifs donc risque d'anoxy on a également notre risque ce qui est la présence de cyanobactéries potentiellement toxiques qui ont tendance à proliférer quand on a beaucoup d'eutrophisation et on voit alors ce que vous voyez ici c'est typiquement sur la photo à droite cette couleur un peu phosphorescente vert c'est typiquement des cyanobactéries qui ont tendance à venir flotter en surface et comme elles sont potentiellement toxiques pour certaines ça va générer en cascade des problématiques par rapport à la faune les poissons peuvent mourir mais également tous les mammifères sont potentiellement atteints si une vache vient boire de l'eau ici ou si un humain se baigne il peut être contaminé et mourir et ce risque là il est directement lié à la hausse des flux de phosphore et donc c'est un vrai problème qu'il faut régler avec des nuisances en cascade de restrictions des usages d'augmentation du traitement de potabilisation pour modifier ça et rendre l'eau conforme à la nombre d'eau potable des mortalités de poissons etc. sur un point important c'est l'impact thermique en fait au niveau écologique puisqu'on voit qu'on a en fait une simple baisse en fait de température une simple hausse de température peut être très impactante sur certaines espèces ici dans le lac Clément on voit en fait la proportion d'ombre chevalier qui est un poisson emblématique du lac Clément dans la population piscicole à 100 mètres de profondeur et on voit en fait qu'en passant de 5,8 à 6,5 degrés de température moyenne à cette profondeur on a l'effondrement des populations de sous 90 à 20% ici vous avez sur la droite l'impact thermique sur les juvéniles de truite la survie après un certain nombre de jours et on voit que quand on atteint un seuil autour de 8,10 degrés en fait on a un effondrement à 12 degrés on voit qu'à 40 jours on a une mortalité complète en fait des juvéniles on voit que la température a un effet très très majeur sur la survie de certaines espèces aquatiques on passe maintenant sur les usages de l'eau alors je vais les balayer les uns après les autres mais ils vont être on a des effets majeurs en cascade risque d'inondation plus intense c'est synonyme de destruction d'infrastructures la nécessité de repenser les protections des installations notamment pour mettre certaines installations sensibles hors d'eau pour éviter de construire des zones inondables et donc revoir le zonage pluvial c'est également des pollutions accrues et donc ça veut dire qu'il faut par exemple repenser la gestion des eaux pluviales la photo en bas à droite si vous avez tous je pense entendu parler de ce qui s'est passé à Marseille au moment où il y a eu la grosse pluie à la suite de la grève des éboueurs et que tout le plastique s'est retrouvé emporté en mer et donc c'est une source de pollution il faut aussi anticiper sur cette problématique en fait puisque c'est pas uniquement des débordements dans la rivière qui peuvent générer des inondations on peut avoir des inondations également par l'intensité de la pluie au sein même des villes et donc c'est un vrai sujet avec arrachage de conduite avec toutes les eaux usées qui peuvent se retrouver mélangées en fait sans traitement avec les eaux de pluie des sécheresses estivales accrues c'est des insuffisances de ressources vous voyez ici les cartes de restrictions qui sont sorties notamment ici sur 2019 en bas à droite où on voit 80 départements étaient impactés et avaient des restrictions de consommation on a des impacts aussi sur les paysages les équilibres biocénotiques les activités halieutiques une qualité d'eau qui se dégrade en été c'est la nécessité de modifier les traitements de potabilisation avant usage pour être capable de maintenir une bonne qualité d'eau potable ce sont des restrictions de consommation ce sont des impacts sur les écosystèmes on a aussi un effet indirect sur la salinisation des sols qui va générer des baisses de rendement agricole vous vous rappelez j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une production primaire qui risquait de baisser donc si en plus on a une baisse du rendement du fait de salinisation de certains sols on le voit notamment actuellement dans le delta du Rhône avec la remontée du front de mer qu'on a une tendance à la salinisation des rizières qui s'y trouvent et puis bien évidemment ça impacte les écosystèmes associés en ce qui concerne la régularité et l'amplitude des apports donc moins d'apports ça va générer en fait potentiellement des impacts sur l'hydroélectricité alors moins en haute montagne puisque de toute façon les flux que la neige se tombe sous forme de pluie ou de neige donc ça va se retrouver dans les barrages mais par contre on voit que sur les zones de plaine ou de moyenne montagne on peut avoir des vrais problèmes notamment quand ces barrages se retrouvent à avoir plusieurs usages des fonctions par exemple de soutien des tiages je fais juste un petit un petit parallèle là sur les rues qui n'ont a priori pas de grande vocation de soutien des tiages mais surtout de soutien des activités agricoles et je suis partisan d'effectivement de plutôt essayer d'adapter les pratiques plutôt que de créer des nouveaux problèmes parce que une retenue agricole c'est comme un plan d'eau dont je parlais tout à l'heure hausse de température eutrophisation et donc indirectement ça pose des problèmes en casqu'un une eau qui se réchauffe et des étiages plus sévères c'est des problèmes pour la production d'énergie alors une centrale nucléaire se refroidit avec de l'eau dans la plupart des cas c'est cette eau douce ça peut être de l'eau de mer également mais là par exemple c'est la photo du Bugé qui est en région Rhône-Alpes et s'il n'y a pas assez d'eau si les températures sont trop fortes donc j'ai arrêté en fait la production d'électricité nucléaire puisqu'on ne peut pas refroidir les centrales alors en ce qui concerne les villes on a aussi un autre effet c'est qu'on a tendance à avoir un réchauffement des parties centrales les végétaux ont tendance à absorber la chaleur ils évaporent en fait de l'eau par les vapeaux de transpiration ils créent de l'ombrage et donc la végétation a tendance à faire baisser les températures mais quand on est en cœur de ville en fait où on a du béton des routes et des briques en fait tout ce qui a tendance à stocker à stocker la chaleur et à recracher la nuit on a ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbain et donc avec des hausses de températures importantes et un effet indirect c'est qu'on va avoir tendance à accumuler en fait dans ces zones-là des polluants par un effet de boucle de circulation d'air en fait dans ces zones centrales et donc ça ça a pour effet une hausse des besoins en eau une hausse de la pollution d'air et des eaux une peste de la qualité de vie et évidemment toute la faune et la flore associée en fait aux espaces urbains sont impactées et donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la protection assurée par le végétal mais ça fait partie des solutions qui seront développées dans les autres webinaires alors quelles conclusions et quelles perspectives le changement climatique il va impacter l'ensemble des fonctions et usage de l'eau tous les hydrosystèmes sont impactés et on a des effets à la fois quantitatifs et qualitatifs mais je voudrais conclure par un point qui est important c'est la biodiversité puisque la biodiversité en fait elle nous sert également à directement à protéger un certain nombre d'activités humaines nous en avons besoin or nous sommes déjà rentrés dans la sixième extension massive de l'histoire de la Terre par les effets anthropiques en fait directement sixième au cours des 500 derniers millions d'années donc on voit qu'on est quand même l'homme a quand même un effet majeur en fait sur la planète et pas uniquement sur le changement climatique et le graphique en bas à droite nous montre en fait les groupes d'espèces qui dépendent des zones humides et en fait ils sont tous à la baisse de manière plus ou moins massive mais donc on a un effet de paupérisation de la biodiversité et des écosystèmes qui sont fragilisés et donc il y a un vrai un vrai vrai tremplin là-dessus et c'est très 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 important aussi de penser à préserver ces écosystèmes une dernière chose il faut se garder en fait qu'il y a des effets en cascade qui sont nombreux par complexes parfois critiques et donc il faut regarder tous les effets indirects et pas uniquement regarder les effets directs parce qu'on peut avoir des effets en boomerang en fait qui soient potentiellement critiques et un point qui est fondamental c'est la notion de l'utilisation des statistiques et je vois bien puisque je travaille aussi beaucoup notamment dans le petit cycle urbain de l'eau on a tendance à utiliser les statistiques hydrologiques et météorologiques en fait existantes sur 50 sur 100 ans pour construire les projets sauf que le futur ne sera pas le pareil que le passé et donc il faut absolument intégrer l'impact que peut avoir le changement climatique en fait sur les projections par exemple et puis le projet pour éviter de se retrouver avec des systèmes qui ne marchent pas et qu'ils ne soient pas résilients je pourrais aborder si la question vient sur ce sujet là par exemple l'exemple de la ville du Cap qui s'est retrouvée justement dans une situation où ils étaient basés sur des statistiques qui ont météorologiques passé pour construire leur approvisionnement en eau et ils se sont retrouvés en stress hydrique complet en fait avec impossibilité de fournir l'eau aux populations de la ville donc il faut être très très vigilant sur cet aspect je vous remercie de votre attention merci beaucoup Michel pour cette présentation passionnante on a une petite question de l'orbultel comme marché Combraille outre l'érosion des sols quelles conséquences les sécheresses longues et répétées peuvent-elles avoir sur la structure des sols et une déstructuration des sols à long terme et notamment du complexe argilo-humique est-elle possible ? Alors on a travaillé dans le cadre d'un ouvrage collectif de l'ASTÉ sur l'eau et le changement climatique à regarder un peu ce qui se passait avec les argiles et effectivement à l'horizon de la fin du siècle on va avoir en fait les argiles vont avoir tendance à se tasser et enfin il va y avoir des effets très très forts potentiellement sur certains secteurs de France notamment dans le sud-ouest de la France avec des tassements différentiels qui risquent de déstabiliser une partie des infrastructures et des habitations des gens donc on aura mais c'est très localisé en fait on ne peut pas avoir de dire que ce sera général mais on va avoir potentiellement là où il y a des argiles en fait des problématiques les matières organiques qui sont dans les sols ont tendance à avoir une minéralisation qui dépend d'humidité et qui dépend de la température et donc bien évidemment le fait d'avoir des sécheresses va impacter en fait la façon dont la structure des sols va évoluer et donc ce sont des sujets qui sont quand même sur le fond de la recherche actuellement puisque c'est très dépendant au fil des équilibres avec les espèces qu'on a notamment les mycorhizés des sols et donc la façon dont les écosystèmes bactériens qui sont associés vont évoluer et donc c'est dépendant en fait du contexte dans lequel il se trouve on n'a pas par exemple les mêmes réactions si on est sur des sols sous des arbres sous des chaînes par exemple ou sous des pins et donc c'est très variable ça sera très variable mais bien évidemment il y aura un impact qui sera probablement négatif sur ces sols Merci Michel n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main pour réagir éventuellement faire part d'autres éléments si vous le souhaitez alors moi j'ai une petite question tu as présenté une diapo sur l'assèchement des sols à l'horizon 2100 est-ce que enfin il n'y avait pas le scénario est-ce que tu peux nous dire peut-être dans quel scénario ça se place est-ce que c'est le scénario tendanciel ou est-ce que c'est même ne serait-ce que le scénario de degré bonne question bon c'est pas grave c'est plus attends j'ai roux déjà pas de soucis alors attends je suis en train de chercher c'est une carte qui sort d'ouvrage collectif on a sorti je sais plus il faudrait que je retrouve la carte d'origine parce que j'ai pas remis l'information sur la carte je pense que c'est un scénario intermédiaire je ne suis pas je ne pense pas que ce soit 8.5 c'est probablement pas le 2 je pense que c'est le 4.5 mais il faudrait que je vérifie comme je rejoins la position de Florence tout à l'heure qui disait qu'on sera probablement ni sur le pas sur les deux extrêmes mais qu'on sera probablement sur un scénario intermédiaire et je fais partie des gens qui considèrent que malgré tout tout ce qui est bon à prendre est à prendre c'est à dire que en termes d'atténuation d'adaptation il faut absolument tout mettre en oeuvre malgré le fait qu'on s'oriente vers un scénario intermédiaire qui n'est pas forcément un scénario très favorable sur le fond il faut quand même se dire qu'on parlait tout à l'heure de l'augmentation de température à plus de 4 degrés l'écart entre la dernière glaciation et maintenant c'est 5 degrés donc on est quand même sur des amplitudes qui sont colossales merci beaucoup pour cette présentation et tous ces éléments je vous propose qu'on passe directement à la table ronde donc Florence je te laisse rallumer ta caméra et puis on va commencer cette table ronde voilà donc on va dans cette table ronde essayer de fonctionner en 5 temps avec donc nos 3 intervenants avec une première partie sur la fiabilité des connaissances la cryosphère l'hydrologie l'environnement et les les usages donc première partie sur la fiabilité des connaissances et du coup à tous les participants bien sûr n'hésitez pas à lever la main dans la liste des participants j'essaierai d'être vigilant pour vous donner la parole pour pouvoir réagir et puis à poser vos questions dans le chat donc si voilà si vous voulez prendre la parole n'hésitez pas donc tout d'abord sur la fiabilité des connaissances donc ça s'adresse peut-être plus à Florence pour l'instant j'ai mis volontairement une un graphique qui présente les qui est issu du GIEC le rapport du GIEC qui présente les connaissances en 1990 et en et en 2021 je voulais voir avec toi quels sont sur la fiabilité des études du GIEC et des modèles utilisés qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quels sont les développements à venir clairement les modélisations du GIEC on peut considérer qu'elles sont quand même assez robustes à l'échelle globale en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont qui sont qui sont projetées depuis longtemps et qui se confirment en tout cas en termes de température après il reste des connaissances qui ne sont pas tout à fait consolidées même sur les processus physiques parce qu'il y a des choses qui sont mal observées notamment sur l'océan sur certains problèmes convectifs etc ce qui fait et puis qui ne sont peut-être pas non plus à l'échelle des modèles de climat qui fait qu'il y a des choses qu'on qu'on anticipe mais qui pourraient se produire autrement par exemple justement l'évolution de la cellule de Adelaide l'évolution des circulations tout ça il y a des choses qui sont qui sont vues par la plupart des modèles qui sont compris par la plupart des modèles mais il y a toujours des exceptions il y a toujours des choses qui sont à la limite de la connaissance mais disons qu'à l'échelle globale pour ce qui est du bilan d'énergie température tout ça ça va très bien pour les précipitations certainement que c'est beaucoup plus sujet à mes connaissances même si les principaux impacts sont assez robustes je pense et puis dès qu'on descend à l'échelle régionale là je pense qu'on touche un peu les limites actuellement de ce qu'on peut dire parce que là il y a un couple plein d'incertitudes qui sont de la sensibilité de la réponse à un certain facteur donc là je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas se leurrer on n'aura pas de projections qui seront capables d'être utilisées en tant que prévision à une échelle locale ça je pense qu'il faut l'oublier et en même temps moi je pense que c'est plutôt je trouve que c'est plutôt bien l'avenir n'est pas encore écrit je veux dire il reste encore un petit peu incertain il y a des choses qui sont très certaines il y a plein de choses qui sont assez certaines pour aller vers l'action mais alors par contre voilà il reste quand même des imperfections en termes de par exemple de connaissances quelque chose qui est connu mais très mal représenté c'est par exemple ces fameuses variabilités multidécénales donc les modèles les représentent mais pas à la bonne intensité pas forcément à la bonne connaissance à la bonne fréquence et du coup il va y avoir relativement mal les téléconnexions les impacts sur les précipitations ça ça fait partie des choses qui impacteront fortement les prochaines décennies et qui sont mal vues on manque aussi peut-être de connaissances sur les aspects océaniques je crois qu'il y a un rapport qui a été publié dernièrement sur l'océan et la cryosphère est-ce que l'arrêt du Gulf Stream par exemple on en parle parfois est-ce que c'est un fantasme en fait ce qui se passe c'est que on manque là où on manque de connaissances c'est souvent qu'on manque d'observation parce qu'il ne faut pas croire les modèles ils sont toujours calés en fait plus ou moins sur des observations donc si on n'a pas observé les processus les modèles ils peuvent les donner mais s'ils n'ont jamais été vus on ne saura pas si ils sont les modèles sont justes ou pas donc si on a pu observer ces processus et que les modèles les reproduisent et bien on sera toujours meilleur voilà c'est un petit peu ça aussi l'idée donc l'océan forcément l'océan profond en particulier est très peu observé pas observé depuis longtemps et pour la circulation pour la MOC la circulation la circulation la circulation donc du coup en fait on observe les flux qui passent depuis finalement pas très très longtemps et donc actuellement on voit que les modèles sont relativement en phase avec ce qui est observé mais on n'a pas eu assez de temps on peut même difficilement extrapoler les observations les observations sont pas assez longues pour pouvoir ralentir même si certaines études ont conclu sur le fait qu'il y avait déjà un ralentissement après même s'il y a un ralentissement les données paléoclimatiques montrent qu'il y a sans doute eu des ralentissements dans le passé et qu'effectivement ça a tendance sur l'Europe à générer un temps plus frais ce qui voudrait dire que dans une projection climatique le ralentissement de la MOC ralentirait le réchauffement mais ne conduirait pas à un rafraîchissement comme certains et ralentirait le réchauffement en Europe en Europe parce que c'est une circulation donc c'est pas partout là-bas c'est pas le même partout après moi je suis pas du tout spécialiste de ça mais clairement tout ce qui n'a pas été observé dans le passé et même je dirais même on peut voir que dans les projections les différents rapports du GIEC à la rigueur entre le 3 le 3ème rapport et le 4ème par exemple en Europe il y avait une anomalie positive je crois de la NAO et finalement les modèles se sont mis à dire que les réalisations les plus fiables c'était celles où il y avait plus de situations à la OU plus indirectement de façon sans doute non volontaire et du coup ça a conduit à certains on a eu peut-être une évolution à l'échelle régionale en tout cas qui était un petit peu sensible puisque les modèles s'étaient auto calibrés pour mieux représenter cette succession d'épisodes alors je trouve qu'ils étaient plutôt NAO et finalement on a vu que dans la R4 donc le 5ème rapport du GIEC finalement on a non ouais ça va entre le 3 et le 100 en tout cas il y avait une remise en question parce qu'effectivement les observations donnaient moins de fréquence de ce phénomène donc on voit bien le lien malgré tout entre projection et disponibilité des données plus on a des données longues plus on est sûr de la fiabilité ou de la non-perfection des modèles et on projette plus facilement ça ça reste ça se reste vrai et en particulier s'il y a des processus qui n'ont pas du tout été observés c'est compliqué d'être confiant sur la reproduction dans le futur et du coup est-ce que tu peux juste revenir sur la manière dont est produite la connaissance scientifique sur le sujet du changement climatique comment travaille le GIEC et qui est le GIEC d'ailleurs alors pour le GIEC bon c'est un le GIEC ça veut dire groupe intergouvernemental d'études du climat et c'est en fait des chercheurs qui se portent volontaires pour contribuer à cette analyse de la connaissance sur le climat donc finalement tous les pays font appel à des volontaires et puis sont sélectionnés et ils deviennent donc auteurs co-auteurs de ce rapport du coup lorsqu'on est l'auteur du GIEC en fait le travail c'est essentiellement la lecture de la littérature scientifique sur le climat qui du coup est un petit peu en décalage la littérature est souvent plus abondante sur des études de climat qui ont quelques années on va dire et donc le rapport du GIEC il se fait en parallèle à des nouvelles projections climatiques mais beaucoup de la littérature se base sur en fait les anciennes projections climatiques donc il y a un petit déphasage là mais c'est pas très grave parce que malgré tout les connaissances elles sont elles sont additives elles se contrabilisent rarement donc en tout cas dans les milliers dizaines de milliers d'articles qui sont cités il y en a beaucoup qui ne sont pas sur les toutes dernières projections du GIEC mais sur la génération d'avant et donc en plus de cette analyse de la littérature scientifique il y a donc tout un travail collectif des climatologues donc de réaliser des travaux de modélisation sur la base de scénarios qui sont mis en commun donc les scénarios d'émission de gaz et de serre mais aussi tout un tas d'expériences qui permettent de tester justement la sensibilité des modèles à telle ou telle chose donc on va par exemple fixer la température des océans fixer la couverture de la banquise enfin des choses comme ça on va pouvoir faire un tas de tests et ces tests là sont donc sur les bases communes et sont analysés publiés et donc les auteurs du GIEC ont le bilan de ces simulations voilà je ne sais pas si c'est très clair et donc il y a plusieurs thèmes donc le premier c'est les bases physiques c'est celui qui est sorti donc dans ce thème là on va retrouver l'océan la ressource en eau donc tout ça pour une solide électrique les émissions de gaz à effet de serre etc et il y a encore donc trois rapports qui vont paraître l'année prochaine et en cassant les éléments de connaissance à y donner à prendre en compte pour prévoir une stratégie locale d'adaptation au changement climatique ça va être l'objet de la deuxième session la semaine prochaine est-ce que quels sont les éléments à prendre en compte au niveau du territoire et puis pour aussi parler avec ces élus puisqu'on est beaucoup avec des collectivités aujourd'hui qui nous écoutent oui alors ça c'est quand même quelque chose d'important parce que les scientifiques aiment bien parler d'incertitude et c'est vrai qu'il y en a donc il faut faire attention il ne faut pas prendre les choses mais bon en fait des incertitudes on met tous un tas d'incertitudes je ne sais pas à quelle heure il y aura mon RER des choses comme ça et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas agir effectivement parce que malgré que tout n'est pas certain il y a des tendances qui se dessinent et qui sont très claires pour ce qui est de la ressource en eau sur nos territoires donc ces extrêmes à la fois des pluies très intenses qui vont pouvoir générer des inundations rapides des pluies éclaires ou des débordements enfin ça dépend c'est pas toujours dans la rivière donc c'est un sac que c'est un petit peu ça va pouvoir être un petit peu différent de ce qu'on a pu connaître ou alors ces sécheresses intenses ou longues ou les deux ça c'est vraiment des choses qui sont attendues plus des vagues de chaleur qui vont nécessiter sans doute une surconsommation d'eau parce qu'on sait très bien quand il y a des canicules on consomme plus d'eau nous humains et puis évidemment la biodiversité a besoin aussi de plus d'eau pour simplement ne pas mourir donc ça c'est des choses qui sont bien certaines et sur lesquelles on peut déjà anticiper des plans d'adaptation donc par exemple je sais que beaucoup de communes d'activité envisagent la baignade comme un moyen de se rafraîchir pendant les canicules donc c'est à la fois cet enjeu qualitatif de retrouver une bonne qualité de l'eau pour le milieu mais aussi pour que les gens puissent se rafraîchir plus facilement sans sans voilà même s'ils sont je dirais loin de piscine ou s'ils sont trop nombreux pour rentrer dans le rafraîchissement donc c'était voilà ça fait partie des des choses qui peuvent être cohérentes comme 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 ambition par rapport aux dérèglements climatiques ok il y a une Aurélie Campoy qui souhaite prendre la main je te laisse voir ton micro et ta caméra Aurélie oui bonjour à tous Aurélie Campoy donc charge d'émission sur le sèche de racromange dans le sud d'Isère j'ai un problème de caméra donc je ne pourrai pas cette fois-ci à cette session la mettre donc au prochain j'espère j'ai une question en fait sur les questions d'adaptation changement climatique donc je rebondis sur les propos de monsieur Lafargue sur l'exemple de la ville du Cap en Afrique du Sud donc nous c'est vrai qu'on est confronté donc je parle des usages et des nouveaux prélèvements en fait en termes de demande on est confronté à une problématique puisque les clés sont sollicitées pour avis sur des dossiers type loi sur l'eau et quand c'est des cas de nouveaux prélèvements la question de la prise en compte du changement climatique elle n'est quand même pas simple parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de méthodologie et de cadrage là-dessus et du coup chaque pétitionnaire il va un peu de sa méthodologie ce qui fait qu'on n'a pas de choses normées et c'est compliqué à l'instruction de se dire finalement est-ce que ce qui est proposé c'est pertinent ou pas et est-ce qu'il y a des minimums syndicaux à avoir entre guillemets en forme de méthodo et du coup c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose qu'on a fait remonter dans l'avis du sdage en disant qu'un accompagnement sur un type de méthodo l'objectif ce n'est pas de rendre la méthodo applicable au niveau réglementaire mais c'est d'avoir une piste de réflexion commune aussi bien pour les pétitionnaires que pour les services de l'État à l'instruction ou bien les collectivités pour essayer de cadrer ce travail-là donc ça passe sur les questions de projection climatique qu'est-ce qu'on leur demande on voit bien qu'il y a des scénarios au niveau du GIEC qui peuvent avec un scénario minimum et maximum qui pourrait aussi permettre de donner des tendances en tout cas aujourd'hui c'est un gros point d'interrogation sur lesquels on a peu de moyens d'agir parce qu'il n'y a pas de cadrage et que du coup on est un peu limité nous au niveau des experts parce que c'est une expertise spécifique qu'il faudrait là-dessus donc est-ce que vous vous avez au niveau du monde de la recherche déjà commencé à essayer de travailler sur une méthodologie un peu type pour tout ce qui est cadrage de nouveaux prélèvements dans un contexte de changement climatique c'est vrai que c'est une très bonne question alors déjà je pense qu'il n'y a pas de réponse unique mais il y a eu quand même tout un tas de travaux sur l'étude des prélèvements possibles etc mais en tout cas il y a une démarche actuellement en cours au niveau de l'OFP sur l'impact cumulé des retenus donc comment en tout cas essayer pour ce qui est d'un prélèvement pour alimenter une retenue comment essayer de quantifier son impact à l'échelle du bassin considéré donc là il y a toute une démarche qui est en train de se construire qui est en test actuellement donc ça c'est pour un type particulier de prélèvement et sinon je pense que c'est effectivement les études de volume prélevable qui essayent de répondre à la question mais une fois qu'on a même identifié un volume prélevable qui a le droit d'accéder à cet homme je suis d'accord avec vous que c'est pas une question facile et je crois enfin moi pour le coup c'est pas tellement un thème sur lequel j'ai pu travailler donc je serais capable de vous aiguiller sur les travaux de recherche là-dessus mais je pense que forcément il y en a mais cette histoire de partage comment partager peut-être que d'autres intervenants Michel ou Isabelle ont une information par rapport à ça Isabelle pas pour moi pareil j'ai pas énormément d'expertise ni de connaissance sur la question mais je trouve que vos questions sont complètement pertinentes et elles illustrent bien le décalage qu'il peut y avoir entre les connaissances scientifiques qu'on peut avoir et ensuite ces déclinaisons méthodologiques pour des besoins concrets très concrets que vous mentionnez en ce qui me concerne alors moi je suis en bureau d'études donc je réponds aux appels d'offres sur lesquels justement on peut être amené nous à intégrer en fait la notion de changement climatique donc j'interviens plus sur un aspect technique en fait de comment est-ce que de mon point de vue d'expert il faut l'intégrer au mieux l'intégrer c'est délicat pour moi en tant que bureau d'études de répondre sur comment adapter le choc des charges pour que ce soit pertinent pour tout le monde de répondre et comment l'ajuster en fait comment être capable d'auditer en fait les réponses qui seront faites parce que c'est pas uniquement définir un cahier des charges c'est comment après je pense qu'il faut effectivement qu'au niveau des administrations et notamment des agences de l'eau dont il était question tout à l'heure il puisse y avoir une réflexion sur la façon d'aborder en fait ces sujets là sur les volumes prélevables c'est relativement cadré mais c'est vrai que les volumes prélevables c'est qu'une partie du sujet en réalité il y a tout ce dont je parlais tout à l'heure l'impact sur la qualité des eaux sur les écosystèmes enfin il y a plein d'effets en cascade en fait et c'est là où ça devient plus compliqué en fait moi ce qui m'importe c'est que c'est surtout de l'intégrer parce que je vois encore trop de cahiers des charges dans lesquels il n'y a rien en fait et dans lesquels c'est absolument pas abordé et le simple fait de dire de demander en fait au bureau d'études en fait de faire des propositions pour intégrer en fait l'impact du changement climatique c'est déjà un vrai plus par rapport à des charges où il n'y aurait rien qui serait demandé je pense tu as une dernière réaction je vais peut-être me permettre de répondre F.C.Bac de l'agence de l'eau bonjour donc simplement pour dire qu'effectivement on commence à produire des éléments de méthode au niveau de bassin à l'agence de l'eau mais aussi service de l'État sur l'intégration du changement climatique dans les études prospectives d'adoption donc ce sera bien l'objet de notre intervention à la prochaine session la semaine prochaine et qu'on commence à avoir des territoires qui se lancent je pense notamment à l'Ardèche à la Drôme au bassin de la rivière Drôme qui va se lancer l'année prochaine l'Ain a aussi encore une réflexion on a aussi des SCOT qui engagent des démarches prospectives comme Grenoble ou encore le SCOT à vaille de la rivière Drôme donc voilà on a produit un guide du secrétariat technique du ZDAG qui donne des grands principes et après effectivement on revoit on renvoie vers le local parce qu'il y a de telles spécificités qu'on ne peut pas se permettre de produire un cahier des charges type donc c'est plutôt des grands principes à injecter dans les études prospectives d'adaptation au changement climatique pour l'instant pour l'instant le guide qui existe il vise essentiellement la gestion quantitative de la ressource et il y en a un autre en préparation qui visera l'ensemble des enjeux des milieux aquatiques voilà ce que je peux dire aujourd'hui et ça sera l'objet de la session du 16 novembre du webinaire merci Yves peut-être une petite réaction de Florence je crois que tu avais quelque chose à dire là-dessus et puis après je passe la parole à Jean-Philippe Vidal et Aurélien Gire non mais voilà moi effectivement je sais que il faut intégrer le changement climatique comme évolution mais effectivement on sait que les volumes prélevables vont être remis préestimés mais effectivement ça ne suffit pas parce qu'il faut savoir qui aura accès à l'eau et pourquoi et ça c'est des vraies questions de territoire ça fait aussi partie des PTGE voilà on voit bien qu'en ce moment il y a énormément de tension là-dessus je ne suis pas sûre que ce soit simple partout Jean-Philippe je vous laisse allumer votre caméra ouais merci merci je voulais juste dire que pour ces questions de nouveaux prélèvements là en fait pour le climat en fait on utilise des modèles pour se projeter dans le futur et je pense qu'il faut aussi penser pour les usages à mettre en place des métiers en fait pour élaborer des scénarios en fait d'usage de l'eau alors que ce soit d'usage humain non humain mais il faut aussi se projeter dans les études prospectives il faut se projeter en termes de climat mais aussi se projeter en termes d'usage et donc du coup construire des scénarios qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va faire en fait sur l'eau qui coule dans ma rivière ou l'eau qui est dans ma nappe si j'autorise ce prélèvement là donc je pense qu'il faut vraiment construire des scénarios et qui inclut qu'ils soient vraiment très territorialisés parce que effectivement la gestion de l'eau elle est énormément dépendante des structures qu'il y a déjà existantes dans le bassin versant des usages qu'il y a très spécifiques et donc du coup il faut comprendre en fait comment tout ça interagit maintenant et puis aussi dans le futur donc il y a des démarches qui sont engagées de modélisation à l'échelle de grands bassins sur l'adurance sur la Vienne de savoir comment où est prélevé l'eau comment par qui comment selon quelles règles etc. et pour ensuite construire des scénarios ah bah tiens si là je prélève deux fois moins qu'est-ce que ça fait à l'aval etc. donc ces outils-là de modélisation ils peuvent être utiles aussi pour déjà pour rassembler en fait tous les acteurs de l'eau autour d'un même objet et puis pour construire ensemble en fait des scénarios d'usage de cette ressource en diminution donc voilà il y a des initiatives actuellement sur certains bassins donc je pense qu'il faut je pense qu'il faudrait aller dans cette voie-là en fait pour mieux quantifier en fait les choix en fait qu'on fait de nouvelles attributions merci Jean-Philippe Aurélien je peux te donner la parole si tu veux j'ai vu ta question à l'écrit je l'ai gardé pour plus tard mais vas-y oui bonjour merci déjà je voulais remercier l'agence de l'eau pour son intervention et pour ses guides parce que nous on est en pleine construction du cahier des charges du PTGE et c'est vrai que je rejoins un peu la question d'Aurélie Campoy c'est difficile c'est quand même difficile pour nous qui ne sommes pas du tout des experts de prendre en compte toutes les dimensions d'une étude donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ces principes-là dommage que voilà que ce ne soit pas encore sur tous les aspects mais bon on fera au fur et à mesure mais ma question elle était effectivement plus justement sur la question des connaissances l'impression que j'en ai c'est que mais c'est peut-être qu'une impression justement je voulais que vous le confirmiez c'est qu'on il semble qu'on se dirige vers une augmentation des événements extrêmes mais c'est peut-être les quatre dernières années qui nous donnent cette impression on a l'impression qu'en fait on a une plus grande variabilité d'une année sur l'autre et une moins grande capacité à prévoir nos climats locaux par exemple chez nous on a eu trois années de sécheresse intense suivie d'une année extrêmement pluvieuse alors d'un point de vue agronomique ça a des conséquences c'est-à-dire que on a des cultures qui deviennent impossibles parce que trop sèche enfin le climat est trop paride et d'autres cultures qui deviennent les mêmes cultures qui deviennent impossibles parce qu'en fait on a des problèmes de verse parce qu'il y a trop de pluie et en fait est-ce que c'est pas un frein aussi à l'adaptation d'un point de vue agricole puisque si on a même des saisons qui se décalent mais de façon presque aléatoire on ne peut vraiment prédire que dans la stabilité et donc ma question c'était est-ce qu'on évolue vers un climat qui va être plus sec et plus chaud mais aussi stable que ce qu'on a connu ou est-ce que en plus de cette évolution il va y avoir aussi un facteur d'instabilité et dans ce cas il faudrait peut-être aller sur des adaptations d'un point de vue agronomique on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier c'est une très bonne question je trouve est-ce que moi je travaille sur les prévisions saisonnières donc par exemple cette année elles ont été particulièrement mauvaises et effectivement c'était lié aussi à une circulation qui a été un petit peu perturbé assez atypique ce que l'on sait c'est qu'on passe dans un système où la météo en Europe et particulièrement en France était très zonale c'est-à-dire qu'on voyait les fronts qui avançaient de l'ouest et qui circulaient de l'ouest en l'est beaucoup comme ça en Méditerranée il y a quand même toujours eu beaucoup d'éléments qui venaient de façon érédienne surtout du sud et là on s'attend effectivement à ce que la circulation soit moins marquée par ces circulations de l'ouest en l'est et un petit peu plus nord-sud ce qui fait qu'effectivement selon la trajectoire on peut effectivement avoir des vagues de chaleur des vagues de froid plus loin marquées mais on a quand même espoir que j'avoue que cette histoire de stabilité je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus je n'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus je ne sais pas si on peut se dire que le futur est moins stable on a eu au contraire je crois une très grande stabilité c'est pété par exemple donc voilà mais il y a été mal prévu quand même et après il est clair qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les prévisions au niveau mensuel et saisonnier voire plus et je pense que quand même on va à la fois comprendre les téléconnexions en ce moment et puis du coup être plus capable de faire cette transition et également avoir une prévision qui soit plus utile pour la ressource en haut car il y a près nous par exemple on fait des prévisions saisonnières de la ressource en haut souterraine ce qui est assez efficace parce qu'elle a une il y en a fait de mémoire aussi qui fait qu'elle est efficace une prévision saisonnière de débit par exemple c'est que sur le premier mois qu'on peut le regarder merci Florence pour ces réponses vous ne pouvez pas avoir réponse à tout effectivement on est bien conscients je vous annonce directement aux intervenants qu'on ne va pas réussir à faire toutes les questions qu'on avait prévues il n'y a pas de problème continuez à poser vos questions dans le chat ou à lever la main j'en ai quelques-unes qui ont été posées je les reposerai un petit peu après on y reviendra par rapport à la cryosphère cet aspect cryosphère est-ce que les impacts attendus de la forme des glaciers alpins sur nos différents usages dans ces impacts est-ce qu'il y a des impacts qui sont méconnus ou sous-estimés par le grand public j'aurais voulu avoir un petit peu l'avis d'Isabelle et Michel notamment sur cet aspect là alors je ne sais pas trop ce que attend exactement le grand public en termes d'impact mais déjà il y a deux choses il n'y a pas que la fonte des glaciers qui va impacter ce qui se passe en Al-Sud il y a aussi l'appauvrissement de la ressource en eau liée à la fonte de la neige ce qui va décaler considérablement la saisonnalité des apports en eau dans des régions de montagne et ça il y a des impacts notamment sur la capacité à maintenir des activités de type pastoralisme dans des zones d'altitude où historiquement on a eu l'estive la montée des bêtes des pâturages etc et là on se rend compte qu'avec le décalage de l'onde de fonte il y a des zones où ces activités sont un petit peu parfois mises en péril soit parce qu'il n'y a plus d'eau pour abruber les bêtes soit parce que il y a une réduction de la production de fourrage en fait à la fois liée au manque d'eau et liée au réchauffement donc du coup des problèmes de cette nature là peut-être aussi quelque chose alors je ne suis pas du tout une experte mais en fait dans ces glaciers mine de rien donc ces glaciers ils ont une mémoire notamment ils ont accumulé éventuellement des polluants qu'on a émis dans l'atmosphère à des années dans des périodes antérieures et ces polluants vont pouvoir alors ces polluants ou d'autres éléments d'ailleurs vont pouvoir être déstockés peu à peu et passer du coup dans la ressource en eau et affecter du coup sa qualité alors je ne suis pas forcément au courant d'études là-dessus concernant les Alpes françaises mais voilà je sais que c'est des choses qui peuvent arriver et notamment dans l'Himalaya en fait on se rend compte qu'il y a du mercure qui arrive comme ça dans l'eau liée à l'érosion et le fait que l'eau de fonte glaciaire va amener ça voilà c'est peut-être des impacts pas forcément très très connus mais existants merci je suis d'accord avec ce que vient de dire Isabelle en fait typiquement le mercure mais c'est le cas du plomb par exemple qui se sont accumulés en fait pendant le XXe siècle un petit peu sur toutes les masses glaciaires on le retrouve sur l'Arctique et en Antarctique effectivement quand ça fond automatiquement ça se retrouve dans l'eau il y a deux points importants qui me semblent que je voudrais mettre en exergue il y a un impact thermique en fait en période d'étiage quand on aura pratiquement plus de glaciers d'ici quelques décennies on va se retrouver donc avec une baisse des débits d'étiage qui va impacter thermiquement en fait tout l'hydrosystème en aval le Rhône par exemple typiquement et donc ça aura des effets aussi sur les usages qu'on fait de l'eau et sur le fonctionnement de ces écosystèmes et puis un point qui est fondamental c'est que dans l'inconscient collectif en fait de tous les gens qui sont en aval sur le Rhône le Rhône a un débit d'étiage élevé et donc on peut ne pas faire attention à la consommation d'eau quand on y prélève moi j'habite à Nîmes typiquement le Baron Languedoc prélève de l'eau à une capacité de prélèvement en réalité qui est supérieure à ce qu'il prélève ce qui veut dire qu'au XXe siècle quand ils ont défini les capacités de prélèvement dans le Rhône ils se sont dit il n'y a pas vraiment de contraintes donc on peut se permettre de surdimensionner ces prélèvements possibles sachant qu'on va avoir des besoins en eau sur tout le périmètre méditerranéen on peut se poser la question est-ce que ce type d'impact va être anticipé et va être intégré puisqu'on ne va pas pouvoir prélever durablement des quantités importantes sur le Rhône si le débit d'étiage baisse de manière structurelle donc ces effets un petit peu indirect je pense qu'ils ne sont pas encore clairement perçus et il faut absolument les intégrer pour pouvoir anticiper sur ce qu'il faut prévoir à l'avance au niveau des infrastructures et de l'adaptation de nos consommations d'eau pour éviter de se retrouver le moment venu coincé parce qu'on aura une inadéquation entre les besoins et les ressources une réaction peut-être non il y avait une question non on y reviendra vis-à-vis de l'aspect hydrologie donc tac je vais repartager mon écran tu nous as montré cette carte tout à l'heure à l'échelle plus locale bien sûr en France quelles sont les données qui sont utilisées aujourd'hui en hydrologie bien sûr ça pose aussi la question de la fiabilité des modèles et quel est le défi pour les prochaines années tu as un petit peu répondu à la question tout à l'heure mais si on peut creuser un petit peu oui alors pour l'hydrologie en fait il y a déjà des projections des débits qui sont faites avec cette toute dernière projection mais à l'échelle des modèles de climat c'est-à-dire que donc quand même avec des résolutions spatiales assez importantes et très peu de modèles de climat par exemple intègrent les eaux souterraines il y en a un petit peu mais très peu et du coup les impacts qu'on peut avoir sur l'hydrologie en termes de débit c'est court puisque il y a très peu de notes avec à cette résolution-là qui existent mais en plus on sait que ces modèles ils sont biaisés ce qu'il faut comprendre c'est que les précipitations c'est très difficile à modéliser dans un modèle de météo et dans un modèle de climat il y a souvent les modèles qu'on peut voir trop lourd donc quand on donc en fait souvent nous pour utiliser ces projections on corrige notamment on corrige les précipitations et on corrige ces biais sur les précipitations parce que si on se trompe de 10% sur les pluies il y a des chances qu'on se trompe de plus que 10% pour les débits du coup donc ça c'est vraiment un point important les projections qu'on a actuellement sont plutôt faites avec les projections qui ont été faites lors du cinquième rapport du GIEC donc 2014 on a à la fois des projections qui se basent sur les modèles de climat globaux mais régionalisés et puis d'autres qui se basent sur des couplages modèles globaux modèles de climat régionaux sachant que c'était un peu le début et que c'était pas forcément en tout cas c'était pas forcément optimal là pour les prochaines donc il faudra attendre quand même quelques années pour qu'on puisse faire des projections climatiques avec les toutes dernières projections du GIEC mais néanmoins il y a quand même un accord très marqué entre ces projections-là et les précédentes sur l'Europe on retrouve bien cet assèchement marqué du sud de l'Europe et cette humidification du nord de l'Europe la France se soutient toujours entre les deux donc un sud qui s'assèche un nord qui ne s'assèche pas et finalement la différence où se situe cette zone ça varie d'un modèle de climat à l'autre ça c'était vrai pour le dernier rapport du GIEC c'est vrai pour celui-là on a une fluctuation la différence c'est que cette fois-ci on a encore plus de modèles de climat donc on va pouvoir regarder ça sur un ensemble encore plus grand mais après tous les ensembles ne sont pas complètement indépendants donc voilà d'un point de vue statistique il faut intégrer tous ces éléments et en même temps on a des corrections de ces modèles qui s'améliorent un petit peu au cours du temps et donc on va pouvoir peut-être avoir des choses qui sont plus en phase par exemple certaines méthodes de correction avant corriger uniquement la pluie et la température et puis pas forcément le rayonnement pas forcément l'humidité etc et donc ça pouvait avoir généré des incohérences donc de nouveau on essaie de faire un peu mieux donc voilà mais en gros le signal est quand même pas forcément très différent sur ces agrandes enfin voilà sur ces horizons une des différences par contre c'est qu'on a un scénario d'émission de plus c'est-à-dire qu'on a le 1.5 qui n'existait pas avant et puis le scénario intermédiaire n'est pas tout à fait enfin les scénarios sont tous un petit peu différents il y a le scénario 1.5 qui n'existait pas avant 1.5 degré c'est ça voilà qui est un scénario extrêmement vicieux mais c'est quand même intéressant il y a deux questions sur l'hydrologie donc c'est Rémi Martinerie de Valence-Romand-Aglo sur l'hydrologie urbaine la gestion des eaux pluviales et les inondations urbaines quid des modifications intra-journalières des précipitations intenses et extrêmes et puis je la pose en même temps notre question de Véronique Pascal dans le même sens qu'Aurélien que peut-on dire concernant les phénomènes de cellules orageuses ponctuelles extrêmes et imprédictibles dans les modèles météo donc effectivement ce qu'on peut dire c'est que il y a une nouvelle génération de modèles qui va vers ça c'est ce qu'on appelle les modèles avec possibilité de faire des convictions on appelle ça convection permitted c'est des modèles de climat quand même qui font ça il y en a quelques-uns ils ne sont pas forcément complètement dans le dernier rapport en tout cas ils ne sont pas très nombreux donc on peut regarder ça avec ces modèles-là ils sont capables de faire des projections futures qui sont beaucoup plus réalistes sur ces épisodes-là après ils vont être très bons pour représenter un épisode des épisodes mais pas forcément toute la chronologie annuelle c'est toujours un petit peu le problème et là c'est vrai que les observations encore une fois nous aident beaucoup quand même à nous projeter c'est-à-dire qu'on voit bien les tendances aujourd'hui on voit bien que les épisodes les plus forts ne sont pas associés à une augmentation de 7% par degré des pluies les plus intenses mais plutôt à 14% sur nos régions voire parfois potentiellement plus donc ça donne quand même une possibilité d'interpréter d'envisager le futur et en termes de chronologie journalière là je pense que je pense que c'est vraiment très chaud même si évidemment tout ce qui est convention c'est quand même plutôt quand il fait chaud donc c'est plutôt du jour que la nuit très bien merci on va continuer cette table ronde avec une petite partie sur l'environnement il est midi pile on va se donner jusqu'à midi et quart pour terminer cette session on a parlé c'est Michel beaucoup qui nous en a parlé d'une crise de la biodiversité quel est le lien entre le changement climatique et la diminution de la biodiversité Michel en fait la chute de biodiversité n'est pas directement le fait unique du changement climatique puisqu'on a commencé à avoir une chute de biodiversité bien plus précoce du fait des activités anthropiques des pollutions de toute l'artificialisation des sols de la segmentation du paysage et du environnement enfin il y a tout un tas d'effets indirects le changement climatique va être un dopant en fait de cette chute-là par le fait qu'on va modifier en fait les conditions de biotope notamment où on a un certain nombre d'espèces qui fonctionnent dans un écosystème dans des écosystèmes et le fait d'amener en fait des modifications à la fois de température d'hydrologie on va déstabiliser voire d'érosion de sol voire de modification de fonctionnement des cours d'eau d'approfondissement des nappes etc. on va modifier à perturber de manière directe en fait ces écosystèmes et on va en fait se retrouver avec des espèces qui ne seront plus adaptées au contexte local prenons un arbre par exemple on va prendre un être qui fonctionne en fait dans son écosystème d'écosystème si jamais du jour au lendemain on se retrouve avec une température un sol des conditions climatiques qui ne sont pas favorables il va avoir tendance à mourir et on voit bien que la progression en fait la migration en fait de certaines espèces est très lente ce qui s'est passé entre la dernière glaciation et l'état actuel a pris quand même plusieurs milliers d'années la migration des arbres s'est faite naturellement et elle se fait sur un temps en fait qui n'est pas celui dont on dispose quand on prend les poissons par exemple typiquement la remontée des poissons la tentative en fait de migration des poissons vers des eaux plus fraîches à l'échelle du pays là je ne parle plus à l'échelle d'un cours d'eau on voit cette tendance-là et elle se fait à une vitesse qui est trop lente en fait et on voit bien qu'il y a des espèces qui n'arriveront pas à suivre le mouvement parce qu'elles ne seront pas capables de s'adapter et ne seront pas capables de migrer en fait de manière spatiale à une vitesse suffisante pour aller réoccuper des niches à des endroits qui sont différents et donc on va avoir des mortalités des écosystèmes qui vont se déstabiliser et de proche en proche quand on a une brique qui tombe elle a tendance à enchaîner en fait d'autres briques et donc on va avoir des espèces comme je disais tout à l'heure qui sont des espèces patrimoniales sensibles qui vont se retrouver en fait dans des conditions où elles vont être pérennes et elles vont mourir des espèces opportunistes vont prendre la place il y a une expérience qui a été montrée il n'y a pas très très longtemps où ils ont pris en fait des alpages à une altitude je ne sais plus combien à 1.000 2.100 mètres ils ont descendu de 500 mètres en altitude et ils sont en train de suivre en fait ce qui se passe pour essayer de voir l'impact des changements climatiques la variation de température et en fait l'étude n'est pas terminée mais ils commencent à percevoir en fait qu'il y a des espèces opportunistes qui sont plus adaptées qui commencent à essayer de prendre le relais par rapport à d'autres espèces et c'est ce qu'on risque d'avoir un petit peu dans tous les paysages on va avoir une rupture alors c'est vrai au niveau français mais c'est vrai au niveau mondial et donc de fait on va avoir des espèces qui vont se retrouver en situation très précaire et si nous on n'est pas derrière en fait pour essayer de les propositionner dans des conditions un peu plus propices elles vont disparaître Laurence tu voulais réagir ? Oui je voulais réagir parce que en fait ce qui me semble assez clair c'est que le climat c'est une pollution de l'atmosphère par des gaz à effet de serre la biodiversité c'est une pollution de l'environnement et puis une action extractiviste de l'homme qui fait qu'on a détruit des habitats il faut bien comprendre qu'en fait c'est un peu la même chose c'est nos activités humaines quelles qu'elles soient qui polluent et détruis et qui ont des impacts sur le climat et la biodiversité finalement et ensuite il y a des rétroactions mais la première cause c'est quand même bien les activités humaines malheureusement et donc on s'en sortira pas ni de l'une ni de l'autre et à mon avis c'est qu'il y a peut-être des solutions techniques pour régler un petit peu la température de la planète il n'y aura pas de solution technique pour aller sauver la biodiversité et les centres de diversité l'humain il est quand même mal barré merci pour ces réponses sur le plan du changement paysager environnemental on est en Auvergne-Rhône-Alpes quels seront les impacts du changement climatique sur l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes et les milieux de montagne et puis sur les milieux de plaine comment vous envisagez le paysage et notre climat de manière un peu de manière très concrète en Auvergne-Rhône-Alpes j'aurais tendance à dire que ça dépend complètement de l'action d'homme en l'occurrence c'est-à-dire que si on ne fait rien on va avoir des habitats qui vont se changer naturellement mais pas forcément vers ce qu'on souhaite mais comme je le disais tout à l'heure en fait du fait qu'on a des modifications importantes sur l'érosion des sols sur la structure sur les sols sur l'hydrologie sur les aquifères on va se retrouver fatalement avec des modifications paysagères qui en découlent je pense que là l'homme est un rôle majeur en fait dans la structuration du paysage replanter des haies enfin échanger les pratiques aéricoles moi je ne suis pas partisan des retenues culinaires pour les mêmes raisons que celle qu'a évoquée Florence et je pense qu'il vaut mieux stocker sous terre plutôt que stocker dans un plan d'eau qui s'évapore mais donc il faut qu'on repense en fait le paysage la gestion des parcelles agricoles je pense qu'il faut quelque part qu'on réintroduise plus en fait plus d'écosystèmes je dirais alors j'allais dire naturel ce n'est peut-être pas le terme puisque c'est quand même très artificiel quand on peut continuer mais je suis très partisan des solutions fondées sur la nature et donc réinclure un maximum en fait d'écosystèmes naturels dans nos périmètres agricoles dans nos périmètres urbains c'est une façon aussi de permettre à la nature de nous aider en fait à nous adapter au changement climatique et donc je pense que c'est une vraie solution Florence Isabelle comment vous voyez les choses ? je voulais un peu compléter la réponse de Michel alors j'entends tout à fait que le paysage va forcément dépendre de l'action humaine il y a une partie des éléments du paysage qui ne dépendent déjà plus de l'action humaine puisqu'on a vu que pour la cryosphère en particulier il y a des pertes qui sont déjà engagées en fait presque quoi qu'on fasse même si de l'intégralité des scénarios bien sûr on n'a pas prévu de scénarios dans les rapports du GIEC qui passent directement maintenant à des émissions négatives du jour au lendemain parce que ça semble irréaliste mais voilà donc dans les scénarios qui sont envisagés en fait on a déjà plus de 50% de la perte de surface en glacier qui est déjà engagée en fait pareil une diminution de la couverte urnivale donc ça ça va forcément avoir un impact majeur sur à la fois les paysages en montagne en altitude et aussi sur les activités que ce soit les activités de loisirs culturels ou même le tourisme hivernal le ski donc voilà les pratiques de la montagne vont forcément beaucoup beaucoup changer également en lien avec ce déneigement et la remontée des températures on peut s'attendre comme disait Michel aussi de la remontée à le final de certaines espèces végétales qu'on ne voyait pas à 1800 mètres par le passé question de quelle part de la montagne on laissera à la nature parce que la montagne ça va être aussi un refuge pour les humains ah oui bien sûr on parle déjà de tourisme de fraîcheur dans des vagues de chaleur donc oui tout à fait merci par rapport aux usages donc on l'a vu beaucoup dans vos interventions quand même les principaux usages qui vont être impactés par le changement climatique et puis quels sont les leviers pour limiter ces impacts et après en conclure j'aurais tendance à dire que le premier levier en fait c'est de changer nos pratiques en fait de façon à être plus économe en fait par rapport aux ressources donc il faut il faut réadapter nos pratiques par rapport au contexte dans lequel on va être confronté dans 20-30 dans 50 ans et il faut l'anticiper parce qu'il y a des choses qui prennent du temps à s'installer si on change en fait des forêts par exemple qui seront plus adaptées à leur biotope ça prend 50 ans si jamais on veut changer le modèle agricole c'est pareil ça va prendre un peu de temps à s'adapter il faut bien comprendre qu'il y a un équilibre en fait entre les plantes et le sol et que tout ça c'est quelque chose qui se structure par l'amont on parlera des villes donc je pense que là je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail puisque ça fera l'objet en fait d'une présentation en décembre mais il y a beaucoup de choses à faire en fait pour se remettre dans un contexte où on puisse être on puisse continuer à fonctionner en fait avec moins d'eau en fait et je pense que la sobriété c'est un vrai enjeu qu'il faut s'y développer après le problème de l'énergie dont je parlais tout à l'heure c'est un vrai sujet actuellement toutes les centrales thermiques en fait utilisent l'eau comme pour le refroidissement de leur système y compris les centrales nucléaires et donc c'est un vrai problème et donc là il faut qu'on passe clairement sur sur une sur des énergies renouvelables comme l'éolien comme le solaire qui n'ont pas besoin ou très peu besoin d'eau mais ça ça nécessite effectivement du temps et malheureusement le temps nous est compté et les politiques publiques là-dessus ne sont pas forcément très simples à mettre en œuvre puisqu'on voit des levées de boucliers notamment sur l'éolien ce qui est un petit peu contradictoire parce que les gens sont conscients qu'il y a des problèmes et qu'il y a besoin de changer nos sources d'énergie mais ils sont un peu en opposition de phase avec beaucoup de choses et je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde ce qui est le plus utile pour l'ensemble et pour l'environnement et pour la société humaine donc il y a beaucoup de choses à faire si je peux rajouter quelque chose sur les usages ce qu'on a l'impression quand même actuellement et ce qu'on a vu dans d'autres pays c'est un peu associé à notre façon de fonctionner en tant que société humaine c'est-à-dire une société du libre marché etc on a cette impression qu'il y a une volonté de capter l'eau pour son propre usage on a une impression de prédation quand même en ce moment on a bien vu que ce soit pour l'eau en bouteille pour l'agriculture on a l'impression que les gens se disent si je la prends pas maintenant j'en aurais pas pour mon usage en gros on a cette impression qu'on est incapable de la partager et que du coup il y a des ce côté appropriation et ça c'est vraiment c'est vraiment cette mentalité cette façon de faire qu'il faut faire évoluer parce qu'on ne s'en sortira pas demain si on n'est pas capable de modifier notre usage de l'eau et de le partager peut-être un dernier mot si Isabelle veut prendre la parole mais pas particulièrement d'accord très bien merci à vous trois on va juste prendre trois minutes enfin quelques instants derniers instants pour une petite conclusion de chacun comment tous ces constats qu'on a fait aujourd'hui peuvent-ils guider l'action des pouvoirs publics et des collectivités peut-être on va commencer par France oui alors moi je pense qu'on a beaucoup parlé d'eau d'un point de vue quantitatif et effectivement on ne fera rien d'une eau polluée donc toutes les actions qu'on a menées elles doivent aussi mener à avoir une eau de bonne qualité parce que de toute façon si on en a mais qu'elle est polluée on n'en fera rien et donc les conséquences sont les passent donc encore une fois l'action toutes les actions qu'on a menées doivent avoir des co-bénéfices que ce soit sur l'atténuation la qualité de l'eau ou évidemment la quantité de la ressource en eau disponible voilà merci Isabelle ouais moi mon mot de conclusion il est plus sur je pense qu'on a un devoir de lutter contre toutes les poches d'ignorance au sujet du changement climatique donc il y a encore trop de gens alors peut-être plus parmi les décideurs maintenant j'ose espérer mais parmi nos voisins des gens qu'on croise tous les jours qui nous demandent mais le changement climatique madame vous y croyez donc je pense qu'on a tendance à oublier qu'en fait cette position qui est maintenant marginale existe encore et on a un devoir de transmettre les connaissances qu'on a voilà bien sûr aux élus aux personnes qui sont en capacité de décider et qui vont mener les actions mais aussi aux générations futures qui vont être les décideurs de demain et je pense que voilà au plus on sera éclairés sur nos connaissances et voilà ce webinaire faisait partie de cet éclairage au mieux les décisions seront prises pour éviter les chutes en cascade les problèmes en cascade dont parlait Michel et limiter nos actions et aller vers de la sobriété voilà merci Michel je suis d'accord avec ce que vient de dire Isabelle en fait il y a 25% des français qui n'y croient pas et 25% qui pensent parce que c'est trop tard donc ça fait 50% donc il y a effectivement un vrai levier il faut arriver à les convaincre il y a tout est bon à prendre dans les mesures il faut faire à la fois de l'atténuation et de l'adaptation les deux sont nécessaires et c'est vraiment utile je voudrais également dire que pour moi s'il y a des incertitudes sur l'amplitude des effets il y a une certitude en fait sur la typologie des effets globalement il y a quand même des tendances et ces tendances sont là troisième point c'est l'anticipation il faut anticiper ce qui va se passer de façon à pouvoir être le mieux à même d'y répondre protéger la biodiversité c'est protéger aussi la santé et le cadre de vie des populations et donc il y a une notion aussi d'accompagner la nature pour qu'elle nous aide en retour on est en symbiose avec la nature il ne faut pas l'oublier et puis dernier point c'est économiser l'eau puisque c'est bien d'essayer d'augmenter les ressources mais la première urgence c'est d'arriver à être sobre et de mieux utiliser l'eau telle qu'on l'utilise actuellement il y a des gaspillages il y a des choses qui sont mal faites c'est vrai pour toutes les ressources de manière générale mais c'est vraiment en particulier pour nous merci beaucoup Michel et puis à tous les trois pour cette table ronde et puis ces présentations c'était passionnant je vous ai mis juste dans cette diapo quelques petites ressources utiles avec notamment le site du GIEC en français et puis le lien vers le Haut Conseil pour le climat en France et puis les points clés résumés par Carbone4 du rapport du GIEC qui est d'août 2021 et puis plus bas le monde avec un blog de Sylvestre Huet sur le rapport du GIEC en 18 graphiques mais bien sûr c'est assez partiel on arrive du coup à la fin de cette session les supports présentation et puis le lien de rediffusion de cette session vous seront transmis à cet après-midi ou demain on vous fera parvenir le lien pour la seconde session lundi prochain je vous rappelle que cette seconde session aura lieu le mardi 13 novembre même lieu, même heure que les inscriptions restent ouvertes aussi jusqu'au 6 décembre inclus et que l'inscription permet de participer directement aux 5 sessions et ou de revisionner les sessions en ligne par la suite pour ceux qui meurent aussi d'envie de se retrouver en vrai on organise une journée technique à Cournon d'Auvergne dans le Puy de Dôme à côté de Clermont qui sera intitulé Agir à l'échelle du bassin versant sur les eaux de ruissellement pour préserver la qualité des milieux aquatiques on est bien en rapport avec le sujet d'aujourd'hui qui aura lieu le 2 décembre donc ne tardez pas à vous inscrire et puis enfin on vous propose une formation professionnelle dédiée au Castor d'Europe le 14 décembre en Isère à Trepte les places sont limitées il n'en reste plus beaucoup donc inscrivez-vous vite si ça vous intéresse et puis un dernier point si vous avez des retours d'expériences intéressantes à partager avec le reste du réseau régional quel que soit le sujet ou des besoins également on vous invite à les faire remonter par mail à notre collègue Nathalie Perrin merci à tous pour votre implication et puis pour conclure je remercie chaleureusement nos trois intervenants du jour Florence Abetz Isabelle Goudewin et Michel Laforgue qui nous ont partagé leur connaissance et leur expérience un grand merci à vous tous tous les participants on espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez et qu'ils vous seront utiles pour la suite sur vos territoires et puis enfin un grand merci à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui a financé cet événement on espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine lors de la deuxième session et puis ensuite lors des dernières sessions fin novembre et début décembre je vais arrêter l'enregistrement si il y en a qui veulent rester discuté c'est possible et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt